L'ordre du jour appelle à la discussion de la proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. La parole est à monsieur Olivier Servat, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la présidente, Monsieur le président de la Commission des lois, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit à présent peut faire sourire ou laisser dubitatif, voire tenter certains de limiter leur approche à de simplistes et méprisants jeux de mots. Pourtant, loin d'être accessoire au secondaire, la discrimination capillaire est une réalité universelle qui peut toucher tout le monde. Et je vous invite à consulter mon rapport pour y trouver un grand nombre d'études fouillées et précises qui mettent cela en évidence. Ces études montrent qu'une femme blonde sur trois se sent obligée de se teindre les cheveux en brun pour avoir l'air plus crédible et compétente dans l'accès à des postes à responsabilité. Ces études établissent que les personnes rousses, victimes de nombreux préjugés négatifs, subissent vexation, harcèlement et violence. Elles démontrent que les hommes chauves ont plus de difficultés à accéder à l'emploi que d'autres. Enfin, ces études mettent en lumière toute l'ampleur des discriminations capillaires que subissent les personnes aux cheveux texturés, en particulier les femmes d'ascendance africaine ou d'origine maghrébine. Ainsi, une femme noire sur cinq a déjà été renvoyée chez elle depuis son travail à cause de ses cheveux portés naturellement. 53% des petites filles noires de 5 ans ont subi des discriminations capillaires dès l'âge de 5 ans. Deux femmes noires sur trois se sentent obligées de lisser leurs cheveux pour améliorer leur chance d'être embauchées ou pour être acceptées socialement. Rappelons-nous à cet égard de Michelle Obama, ancienne première dame, qui a admis ne pas avoir osé porter ses cheveux au naturel lorsque son mari était président des États-Unis par crainte d'une réaction hostile des Américains. Rappelons-nous des réactions suscitées par la coiffure de Stéphie Selma lors d'une émission de Thierry Ardisson ou des critiques dont faisait l'objet l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à cause de ses cheveux. Il ne s'agit pas là de stigmatiser les personnes qui se lissent les cheveux, encore moins si elles le font volontairement, l'objet de ce texte étant précisément d'assurer la liberté capillaire. Il s'agit ici de dénoncer une contrainte capillaire imposée en raison de stéréotypes négatifs. S'aplatir les cheveux de façon imposée, c'est s'aplatir soi-même. Je cite, « On aplatit un cheveu qui mérite de vivre, on l'assassine, on le dénature. » L'image corporelle est le fondement de l'estime de soi, pour reprendre les propos de l'éminente sociologue et universitaire Juliette Smeralda, que je salue pour son travail pionnier dans le sujet. Par ailleurs, savez-vous que l'usage fréquent des produits de lissage favorise des alopécies cicatricielles, en causant des brûlures, augmente le risque de cancer, notamment de l'utérus ? Les femmes qui utilisent des produits chimiques pour lisser leurs cheveux ont deux fois et demi plus de risque de développer un cancer de l'utérus. Par ailleurs, une étude française publiée dans le New England Journal of Medicine, le 21 mars 2024, c'est-à-dire il y a une semaine, seulement, dit que l'utilisation de ces produits accroît les risques d'insuffisance rénale aiguë. Elle établit le lien entre l'acide glioxylique contenu dans ces produits et les insuffisances rénales aiguës dont souffrait une patiente dont les reins étaient bloqués par des cristaux. Bref, en contraignant des personnes à se lisser les cheveux, la discrimination capillaire met en danger leur santé, non seulement mentale, mais aussi physique. Vous voyez donc que le sujet, tout sauf risible, est très important et peut toucher potentiellement tout le monde. Vous voyez qu'il ne se limite pas à la question de l'origine ou du sexe, mais il est universel, car dans le monde, 6 personnes sur 10 n'ont pas les cheveux raides. Le sujet est tellement important qu'il a conduit le législateur californien à adopter le Crown Act en 2019 et, depuis, plus de 20 États des États-Unis lui ont emboîté le pas. Et une initiative est pendante au niveau fédéral, c'est-à-dire aux États-Unis dans leur ensemble. Certes, en France, la discrimination reposant sur l'apparence physique est déjà interdite en théorie. Cependant, de la théorie à la réalité, il y a un gouffre. Alors que les discriminations fondées sur l'apparence physique sont lourdement ressenties, et que la discrimination capillaire est subie par de très nombreuses personnes, les décisions de justice en la matière sont extrêmement rares, et en total décalage avec l'ampleur du problème. En 2022, la défenseure des droits a reçu 6 545 réclamations relevant de la lutte contre les discriminations. Parmi elles, le critère de l'apparence physique n'est représenté que pour 2% des réclamations adressées à l'institution en matière de discrimination. Or, la réalité est malheureusement beaucoup plus cruelle, et les discriminations liées à l'apparence physique sont bien plus importantes que ce que les données peuvent laisser penser. En effet, en 2019, dans une décision cadre, le défenseur des droits mentionnait que 74%, 3 quarts, des cadres estimaient être discriminés du fait de leur apparence physique. Un demandeur d'emploi sur 4 considérait subir des discriminations reposant sur l'apparence physique. De plus, le critère de la discrimination capillaire est indéniablement un critère physique à part entière qui saute aux yeux. Lorsque je reçois des CV ou réalise des réunions en visioconférence, je ne vois pas si mon interlocuteur est en situation d'handicap ou encore s'il serait en surpoids. Néanmoins, sa capillarité saute aux yeux. Dans ces conditions, il nous appartient, nous législateurs, face à une loi mal comprise ou mal appréhendée, de la clarifier. C'est ce que fait ce texte, en précisant le critère de l'apparence physique pour y inclure la discrimination capillaire. Nous l'avons déjà fait, nous législateurs, en matière fiscale ou pénale, par exemple. Ainsi, nous avons précisé que le délit de privation de soins d'un enfant inclut, et je rajoute, notamment, et c'est le législateur qui l'a fait avant moi, c'est-à-dire nous, l'amendicité sur la voie publique. Cela pourtant n'exclut évidemment aucune autre hypothèse, comme le défaut de fourniture de médicaments ou d'examens médicaux, et ne crée pas de hiérarchie entre elles et n'aménuisent pas un critère par rapport à un autre. Le notamment n'a jamais amenisé un critère par rapport à un autre. C'est la même chose ici, et la précision apportée permettra aux personnes victimes de discrimination capillaire de s'en emparer pour faire valoir leurs droits. Elle permettra au juge de se saisir plus fréquemment de ce critère. Mes auditions l'ont mise en évidence. Comme nous l'a dit avec beaucoup d'émotion, M. Aboubakar Traoré, ancien Ciroir d'Air France, victime de discrimination capillaire, d'ailleurs ici présent dans nos tribunes, avec d'autres personnes intéressées par le sujet que je salue. Les personnes attendent avec impatience cette consécration législative. Ce sujet jusque-là largement ignoré va enfin être rendu visible, comme l'a d'ailleurs relevé M. Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Voir ce texte discuté dans l'hémicycle, après une très large adoption aux commissions des lois la semaine dernière, est un signal fort adressé à toutes les personnes subissant la discrimination capillaire au quotidien, texte d'ailleurs présenté de façon consensuelle par la majorité, et le groupe Liotte. Au quotidien, obligés de changer ou de se transvestir leur identité. C'est un signal fort pour toutes ces personnes qui vont travailler ou se rendre à des entretiens la boule au ventre, et sans pouvoir se reconnaître elles-mêmes. Parfois déjà employées en entreprise, lorsqu'elles veulent revenir à une coupe de cheveux au naturel, elles sont la cible de remarques désobligeantes et discriminantes de leur employeur. Tiens, tu as mis le doigt dans la prise ? Aujourd'hui, c'est le paillasson ? Cette loi sera utile aussi à ces personnes déjà en entreprise et en souffrance, pour rappeler à M. l'employeur que vous faites preuve de discrimination en ayant ces propos. Ce triste cas d'espèce ne se cantonne pas aux États-Unis, mais concerne également nombre de nos concitoyens intérieurement et extérieurement rongés de ne pouvoir se présenter au monde tel qu'ils sont nés. J'espère que, comme la Commission des lois, notre Assemblée va se saisir de l'opportunité qui lui est donnée en faisant de la France le premier pays au monde à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, le pays des droits de l'homme. Loin d'être anodine, elle touche des millions de nos concitoyens dont nous serions inspirés de célébrer la diversité et de promouvoir les compétences au profit des caractéristiques physiques intrinsèques. Je clôturerai mes propos par des remerciements appuyés à Guylaine Conquette, ici présente, journaliste, artiste et conférencier à Guadeloupéen vivant aux États-Unis, ainsi qu'à M. Aboubakar Traoré, qui est aussi présent, qui, à travers leur histoire, m'ont suggéré et inspiré cette thématique cruciale. L'éminente professeure de droit de Drexel University, Wendy Green, qui a rédigé la première mouture du Crown Act et nous a accompagnés longuement dans l'élaboration de ce texte aux côtés de Natacha Gaspard, fondatrice du média Man Moves. Je remercie Kelly Massol, fondatrice des Secrets de l'Oli, les professionnels de la coiffure, Christophe Doré, Aline Marina Tacite, présente, Alexis Rosso, Gana Hélain, la fondatrice de Chef Air, Célia Juste-Valerius, le docteur Bisanga, les universitaires Smeralda, Amadieu, les créatrices de contenu, Kenza Ben Kenabdil et Daniela Célini, alias Poupe Kindi, les membres du collectif Libérons nos cheveux, les personnes qui ont bien voulu prendre part aux auditions, l'administrateur Julien Barrel, le collaborateur de groupe Arim Damani, ainsi que ma collaboratrice parlementaire, Lovli Bergena, et tout le reste de mon équipe qui ont mené à bout de bras cette réflexion, ces propos depuis maintenant un an. Merci pour ce beau travail de co-construction. Vous l'avez rendu possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Applaudissements Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, personne ne peut nier l'ampleur des discriminations liées à l'origine. Oui, les discriminations existent et elles résistent dans la société française. Le rapport annuel, rendu public ce mardi par la Défenseur des droits et sans appel, les discriminations liées à l'origine demeurent prédominantes parmi tous les types de discriminations, en particulier dans le secteur privé. En 2023, plus de 33% des réclamations reçues du secteur privé concernaient des discriminations liées à l'origine. Qui pourrait se satisfaire de cette situation ? Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes dont les vies et dont les parcours sont entravés. Il y a des droits qui sont bafoués. Le droit au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins ou encore à l'éducation. Le cercle vicieux qu'elles entraînent est terrible. Mal logement, précarité, chômage, déscolarisation, dégradation de l'état de santé. Alors face à l'ampleur de ce phénomène, nommons les faits et soyons tous au clair. La discrimination fondée sur l'origine vise des femmes et des hommes, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont ou sont supposés être. C'est ce qu'on appelle du racisme en acte. Ils stigmatisent des signes extérieurs sur lesquels les individus n'ont pas de prise. La couleur de leur peau, la texture de leurs cheveux, les traits de leur visage, leur patronyme, leur accent. Ces discriminations, vous le savez, elles sont incriminées en France depuis 1972. La loi Pleven avait alors inscrit dans notre code pénal les premières sanctions contre les discriminations fondées sur l'origine. Depuis cette loi, la France a affirmé avec force que le racisme n'avait jamais été une opinion et qu'il devenait un délit. La France a été pionnière. La France connaissait alors une prolifération d'expressions publiques racistes et xénophobes au cœur même des médias publics. En 1972, cette même année donc, un reportage de l'ORTF listait les insultes visibles au cœur de nos villes. La poubelle de Paris est remplie de ratons. Halte à la négrification. La France aux Français. Certains étaient même des slogans politiques. Depuis, la loi a été modifiée et la société a évolué. Désormais, les associations antiracistes peuvent porter plainte et se constituer partie civile. Mais les discours xénophobes, tenus encore aujourd'hui par certains responsables politiques, relayés massivement par les nouveaux tracts d'aujourd'hui que sont les réseaux sociaux, légitiment le passage à l'acte raciste. Les tweets récents de l'extrême droite sur Aya Nakamura l'illustrent encore parfaitement. Comme le souligne le ministre de l'Intérieur, nous assistons aujourd'hui à une explosion de crimes et délits à caractère raciste ou antisémite en 2023 et début 2024. Nous devons donc continuer sans relâche notre mobilisation, notre action contre toutes les formes de discrimination. C'est un combat quotidien qui doit être celui de tous les parlementaires et qui est évidemment celui du gouvernement. Il est même au cœur de la feuille de route qui m'a été confiée par le président de la République et par le Premier ministre. Le 18 mars, j'ai présidé le comité de suivi du plan national que nous avons de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et j'attache une importance capitale à la mise en œuvre de ce plan par chacune de nos administrations. La proposition de loi portée par la majorité par votre collègue Marc Ferracci visant à lutter plus efficacement contre les discriminations est également porteuse d'avancées essentielles pour mieux évaluer, mieux mesurer et donc mieux lutter contre les discriminations, que ce soit pour l'accès à l'emploi ou l'accès au logement. Je salue ici également l'important travail mené par la Défenseur des droits qui traite chaque année les réclamations reçues en matière de discrimination, plus de 137 000 en 2023. Nous avons souhaité renforcer la visibilité de sa compétence en créant en 2021 auprès de la Défenseur une plateforme antidiscrimination.fr et un numéro dédié aux victimes que je nous engage collectivement à mieux faire connaître, le 39 28. C'est grâce à ces outils que nous améliorons la situation car vous le savez, et vous l'avez dit monsieur le rapporteur, seuls 2% des personnes discriminées en raison de leur origine ou de leur sexe en France portent plainte. La proposition de loi que vous portez aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de cette action déterminée. J'ai entendu moi aussi les sourires convenus et les ricanements au moment du dépôt de cette proposition de loi. Puis j'ai lu les témoignages, ceux de nos enfants qui ont honte de leur apparence, de ces petites filles noires qui préfèrent choisir une poupée blanche aux cheveux lisses parce qu'elles pensent qu'elles seront mieux vues dans la société, de ces femmes et de ces hommes qui redoutent la remarque lors d'un entretien d'embauche. Cette proposition de loi a le mérite et le courage de mettre en lumière ce type spécifique de discrimination. Une fois ce constat posé, il faut toutefois ajouter que nos lois aujourd'hui permettent déjà de lutter contre ces discriminations. La décision de la Cour de cassation, rendue le 23 novembre 2022, a en effet jugé qu'une grande entreprise française était coupable de discrimination après le licenciement d'un salarié en raison de sa seule coiffure. Nos lois, vous le savez, mentionnent déjà 26 critères de discrimination, notamment celles liées à l'apparence physique, au sexe ou à l'origine réelle ou supposée de nos concitoyens. Il faut que la loi préserve la portée générale qui fait sa force, empêchant par excès de précision, elle risque à terme d'omettre des cas, nécessitant sa révision constante pour répondre à toutes les problématiques qui pourraient être soumises à nos juridictions. J'ai d'ailleurs demandé à l'administration, en lien avec la DILCRA, en lien avec la Défenseur des droits, de regarder avec attention les éventuelles lacunes de notre droit, notamment en termes de lisibilité et d'effectivité de l'ensemble de dispositions actuelles, dispersées en plus dans différents codes. J'associerai à cette réflexion l'ensemble des parlementaires qui souhaitent s'y engager. Pour ces raisons, à la fois parce que vous posez des questions qui sont importantes dans notre combat face aux discriminations, et aussi parce que la loi a préservé son caractère général, le gouvernement s'en remettra sur cette proposition à la sagesse de votre Assemblée. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pour la discussion générale, la parole est à Madame Lise Manier pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de saluer notre rapporteur Olivier Servat pour le travail qu'il a réalisé dans le cadre de la préparation de cette proposition de loi. Vos explications, Monsieur le rapporteur, ainsi que les discussions qui ont eu lieu en commission des lois nous ont confirmé qu'il existe effectivement une problématique qui nécessite donc une réponse. L'inscription de votre proposition de loi à l'ordre du jour du temps transpartisan de notre Assemblée témoigne d'ailleurs que s'il n'y a pas nécessairement consensus sur le fond de votre texte, il y a en tout état de cause une volonté commune d'avoir un débat argumenté et réfléchi sur la problématique que vous soulevez. Rappelons d'abord qu'en matière de lutte contre les discriminations, notre droit s'est considérablement étoffé au fur et à mesure des années. D'abord principalement abordé par le biais du droit pénal, le cadre juridique a ensuite investi la matière civile à commencer par le droit du travail. Les sources juridiques de la lutte contre les discriminations sont désormais nombreuses et diverses, conduisant d'ailleurs sûrement à une moindre lisibilité du droit positif. Par ailleurs, une jurisprudence nourrie, nationale comme européenne, permet d'appréhender plus en détail ce droit complexe. Notre rôle en tant que législateur est bien de continuer à parfaire les dispositifs de lutte contre toutes les discriminations et de rendre notre droit plus efficace. Il existe aujourd'hui plus d'une vingtaine de critères de discrimination prohibés par la loi, tels que l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques. Et vous proposez par cette proposition de loi de préciser que le critère de l'apparence physique concerne notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. Et monsieur le rapporteur, nous avons plusieurs réserves sur l'efficience de votre proposition de loi. En précisant effectivement que le critère prohibé de discrimination en raison de l'apparence physique comprend notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux, cela inclut de facto la discrimination capillaire dans la discrimination en raison de l'apparence physique. Ce qui n'est en pratique pas toujours le cas. La discrimination capillaire peut être en lien avec d'autres critères de discrimination prohibés comme le sexe ou l'origine. Et il ne faudrait pas que le rattachement, même sous forme de possibilité, de la discrimination capillaire à la discrimination à raison de l'apparence physique empêche le juge de motiver autrement et selon le cas d'espèce, la discrimination capillaire en la rattachant à un autre critère de discrimination tel que celui de l'origine. Par ailleurs, l'utilisation de l'adverbe notamment explicite l'introduction d'une notion souple, d'une précision qui a pour mérite d'écrire en toutes lettres, dans la loi, la problématique de la discrimination capillaire mais de fait n'ouvre pas juridiquement de droits supplémentaires. La conjonction de ces deux réserves nous fait craindre que cette proposition de loi soit presque inopérante ou voire plus grave, contre-productive en créant une incertitude juridique. L'appréciation du juge n'est-elle pas in fine le meilleur gage d'un rattachement de la discrimination capillaire aux critères de discrimination prohibés le plus pertinent dans chaque cas d'espèce ? Je ne doute pas que les débats que nous allons avoir permettront de mieux appréhender les implications sur notre droit positif de votre proposition de loi et en tout état de cause, je vous renouvelle, monsieur le rapporteur, mes remerciements qui nous permettent d'avoir une discussion utile sur un sujet sérieux, celui de la lutte contre toutes les discriminations dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à madame Fatiak et loi Hachi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les cheveux sont politiques, symboles de libération, mais aussi moyens d'oppression, objets de fantasmes, mais aussi objets de discrimination. A celles et ceux donc qui en doutent dans cet hémicycle, oui, la discrimination capillaire est une réalité. Une réalité sociale aux conséquences parfois désastreuses sur sa propre construction et sur son insertion dans la société et notamment dans le monde du travail. Une réalité qui n'est pas étrangère à notre pays, une réalité qui questionne la norme physique dominante dans notre société française occidentale, qui interroge sur sa construction et sur sa nécessaire déconstruction. Lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes, en particulier dans le monde du travail, est aussi un programme qui devrait nous mettre ici toutes et tous d'accord. Je tiens d'ailleurs à souligner la qualité du travail de M. le rapporteur Servat, dont le rapport nous apporte un éclairage important sur cette réalité. Pourtant, je regrette que l'objet de cette proposition de loi ait été parfois méprisé par certains de nos collègues. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été confrontés, peut-être parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité de l'ampleur des discriminations dans notre pays. Je les invite à ne pas invalider l'expérience de la discrimination, car l'invalider, c'est faire vivre une violence supplémentaire à toutes celles et ceux dont c'est le quotidien. Ainsi, si la discrimination capillaire est une discrimination physique, reflète de stéréotypes profondément ancrés dans notre inconscient collectif, elle dépasse le plus souvent une simple question esthétique. Elle relève souvent d'une discrimination raciale complètement banalisée et cachée derrière la norme esthétique. Et cette discrimination, il faut le dire, se cristallise autour des cheveux crépus. Ainsi, dans notre société occidentale normée, autour du cheveu lisse, qui est le symbole de l'ordre, d'organisation, d'entretien, le cheveu bouclé, lui, crépu, frisé, interroge, repousse. Cette image renvoie un imaginaire à des représentations racialisées négatives venues de loin de notre histoire et qui se retrouvent jusque dans la langue. En anglais, on parlera de « bad hair », en espagnol de « pelo malo », les mauvais cheveux. Les sciences sociales démontrent largement que les standards de beauté sont racialisés. Ils sont les manifestations de nos représentations issues de l'histoire coloniale et de l'esclavage. Pour l'anthropologue Harry Gardien, je cite, « en Afrique, en Europe et aux Amériques, le passé colonial explique que la norme européenne soit du cheveu lisse imposée comme critère de beauté. » Ainsi, il est temps de reconnaître que la discrimination capillaire est une réalité quotidienne, une pression sociale à conformer ses cheveux à des normes arbitraires et oppressives. Oppressives surtout quand elles obligent des millions de femmes à dépenser des centaines d'euros dans des produits de défrisage toxiques, dangereux pour la santé, augmentant sensiblement le risque de cancer de l'utérus, par exemple. L'universel, auquel nous aspirons tous, mes chers collègues, n'est pas un totem derrière lequel la République doit se cacher, au point de devenir aveugle aux normes dominantes, qui excluent, qui discriminent. Au contraire, c'est au nom d'un idéal et de notre idéal républicain que nous devons tous lutter sans relâche, contre toutes les formes de discrimination. Plus encore, la question de la lutte contre les discriminations doit enfin devenir une question transversale de toutes nos politiques publiques. c'est une condition nécessaire de l'égalité républicaine. Mes chers collègues, ce ne sont plus aux cheveux de s'adapter à la norme, mais enfin à la norme de s'adapter à la diversité de notre société. Les socialistes et apparentés voteront donc pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, la parole est à madame Sabrina Sévahi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cheveux de négresse, de rebeu, tignasse indomptable, animal, cheveux sales, pas professionnels, pas beaux, crinères de lion ou poils de mouton. Tant de qualificatifs dénigrants, méprisants, racistes et bien souvent misogynes pour décrire les cheveux de celles et ceux qui n'ont pas le cheveu lisse, soyeux, de préférence blond ou brun. Tant de qualificatifs contre les cheveux des Noirs et des Arabes. Oui, le cheveu est politique. L'affirmer ici me vaudra peut-être quelques sourires ou quelques ricanements. Mais pourtant, les cheveux, tout comme la couleur de la peau, sont utilisés depuis bien longtemps pour distinguer les groupes sociaux et les individus entre eux, pour estimer, pour exclure, pour dominer. Cette proposition de loi du député Servin visant à reconnaître la discrimination capillaire a fait l'objet d'un dénigrement dans certains médias, estimant que les députés auraient mieux à faire que de par les cheveux. Ce dénigrement a même dépassé les médias pour s'immiscer jusqu'en commission où nous avons pu entendre quelques-uns ricaner d'un sujet qui relèverait à leurs yeux d'une invention venue des Etats-Unis à la botte de dangereux wokistes. La discrimination capillaire, c'est autant américain que français et cela ne date pas d'hier. Cela prend racine dans notre passé, esclavagiste et coloniale, durant lequel les cheveux servaient de critères de catégorisation et hiérarchisation. C'est à cette époque que s'est imposé le modèle de beauté occidentale, cheveux lisses, type caucasien. Depuis des siècles, des communautés se sont ainsi construites et forgées autour de l'idée que leurs cheveux les reléguaient à leur statut de minorité et qu'elles devraient toujours tendre vers un cheveu acceptable. c'est un héritage de notre histoire et c'est décidément le sujet de la matinée qu'il nous faut regarder en face, en hexagone et j'insiste sur ce point dans les Outre-mer. Comment se sentir accepté alors que depuis qu'on en est enfant et à chaque étape de son parcours on tente de se faire accepter malgré ses cheveux ? Car c'est dès le jardin d'enfance que l'ostratisation se met en place. Ce ne sont pas forcément d'emblée les insultes mais la mise à l'écart s'opère dans les mots aussi simples que c'est bizarre. Bizarre d'avoir les cheveux crépus frisés ou roux. La détestation de soi elle commence là. Puis ça continue dans le milieu professionnel là où c'est le plus flagrant. A cet âge-là on a déjà bien compris que ses cheveux peuvent poser problème alors on anticipe car c'est ce qu'on fait depuis des générations. On dépense des centaines d'euros dans des tresses des perruques en défrisage en faisant ce qu'on peut pour correspondre aux critères de beauté dominants qui sont de toute manière inatteignable. D'autres fois on se voit simplement privé d'un poste ou d'une promotion. A d'autres moments on peut se faire licencier car nos cheveux ne sont pas professionnels. C'est une réalité. Deux femmes noires sur trois disent devoir changer de coupe de cheveux avant un entretien d'embauche. Une femme blonde sur trois dit avoir dû se teindre les cheveux en brun pour progresser dans son entreprise. La discrimination capillaire est en outre une affaire de santé publique. Les femmes utilisant des produits lissants ont ainsi trois fois plus de risque d'avoir un cancer de l'utéris par exemple. Souvent parce qu'on ne connaît pas les produits qu'on utilise. Souvent car on ne nous l'apprend pas. Inciter à correspondre à un modèle dominant c'est ainsi pousser des personnes vers la mise en danger de leur propre corps. Parler de discrimination capillaire au fond c'est en creux parler des autres discriminations dont nos concitoyens peuvent être victimes. Je ne vous ferai pas l'affront d'utiliser ici le mot intersectionnalité. je ne voudrais pas vous donner de l'urticaire en tout cas à certaines parties de nos bancs. Mais pour le dire autrement la discrimination capillaire est à la croisée du racisme du sexisme des violences de classe et de la discrimination physique. Il est quasiment impossible de faire valoir devant la justice des faits de discrimination sur ses cheveux et ses affaires tombent bien trouvant dans un vide juridique. Cette proposition de loi vient combler ce vide et répondre à la demande des victimes. Alors pour conclure je souhaite rendre hommage à toutes celles et ceux qui se battent depuis des années pour faire valoir d'autres textures, coupes et couleurs de cheveux dans notre société. Je pense ici aux entrepreneuses, aux créatrices de contenu, aux militantes qui ont à cœur de redonner aux cheveux texturés leurs lettres de noblesse. Je pense à toutes celles et ceux qui se transmettent le rituel social qu'est la coiffure. Si ce texte doit envoyer un message c'est celui de l'acceptation de soi. Vos cheveux sont une fierté. Vous êtes une fierté. Voter ce texte honorerait la France d'être le premier pays à légiférer nationalement sur la question. Nous soutiendrons bien évidemment ce texte et je remercie le député Servat pour son travail essentiel. Je vous remercie. La parole est à madame Soumiya Bouroua pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Merci. 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 Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Le sujet que nous examinons aujourd'hui peut paraître anecdotique pour certains et pourtant il ne l'est pas pour bon nombre de nos concitoyens. C'est un vrai sujet. Les discriminations fondées sur la nature des cheveux et leur style sont de plus en plus reconnus dans les pays anglo-saxons. Ce sont bien souvent les cheveux d'Afro qui font l'objet de remarques négatives et demandes particulières, notamment le fait de devoir les lisser. La stigmatisation des cheveux crépus trouve ses origines dans la période coloniale et esclavagiste. Depuis le XVe siècle, la texture des cheveux, tout comme la couleur de peau ou les traits faciaux, ont servi à catégoriser et à exclure des populations. Fondées sur des critères et des modèles physiques occidentaux, les cheveux lisses se sont imposés comme un critère hégémonique de beauté. Malgré le travail de revalorisation sociale de la coupe afro et des drag locks menés par des militants antiracistes et de libération noire en Afrique et Amérique depuis les années 60, les discriminations fondées sur l'esthétique capillaire persistent encore. Aux Etats-Unis, les chiffres sont ahurissants. Un quart des femmes afro-américaines considèrent ne pas avoir été embauchées à cause de leur style capillaire et deux tiers changent de coiffure avant leur entretien d'embauche. Par ailleurs, ces discriminations qui poussent des hommes et des femmes à modifier le caractère de leurs cheveux ont des impacts insoupçonnés et particulièrement importants sur la santé. Selon une enquête menée en Grande-Bretagne par la NIH, les femmes qui utilisent des produits capillaires pour défriser leurs cheveux ont un risque plus élevé de souffrir d'un cancer de l'utérus que celles qui n'en utilisent pas. Le député Olivier Servat, que je salue pour son travail sur cette PPL, a porté ces derniers jours à notre connaissance une étude stupéfiante. En effet, une étude française menée par des néphrologues de l'hôpital de Conception à Marseille, publiée dans le New England Journal of Medicine, le 21 mars 2024, démontre qu'il existe un lien de causalité entre l'usage des produits de lissage et le développement d'insuffisance rénale. En France, le juge et le législataire ont déjà légiféré pour interdire et sanctionner toute discrimination fondée sur l'appartenance physique, mais sans cadre juridique spécifique pour la discrimination capillaire. Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la compagnie Air France commettait une discrimination fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe en interdisant à un steward de porter des tresses africaines nouées en chignon alors que celle-ci était autorisée au sein du référentiel relatif au personnel navigant commercial féminin. Si cette décision pouvait être considérée comme un cas relevant de la discrimination capillaire, le juge a considéré qu'il s'agissait d'une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La loi reconnaît et sanctionne déjà les discriminations liées à l'apparence physique puisqu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son apparence physique. Nous pouvons donc considérer que le cadre légal reconnaissant les discriminations fondées sur l'apparence physique, leur origine ou encore leur appartenance à une ethnie est à même de permettre au juge de sanctionner toute discrimination fondée sur l'esthétique ou la texture capillaire d'un individu. Pourtant, selon l'auteur de cette proposition de loi, ces articles n'apportent aucune précision sur l'élément significatif que représentent les cheveux chez un individu. L'article unique de la présente proposition de loi intègre ainsi au sein de la répression pénale de discrimination toute discrimination capillaire. Il est légitime de se questionner sur le cadre législatif existant, s'il est efficace à répondre à ces discriminations particulières et s'il est nécessaire de l'approfondir. Pour autant, nous reconnaissons et soutenons les dimensions symboliques de ce texte car il s'agit d'un véritable problème pour un nombre de femmes et d'hommes dans notre pays. Bien évidemment, le groupe GDR votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à M. Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Olivier, chers collègues. Ce n'est pas professionnel, ça fait sale et c'est sauvage. Soit tu rentres chez toi et tu changes de coiffure, sinon tu ne reviens pas travailler. Ce sont deux exemples parmi les nombreux témoignages reçus de personnes, essentiellement des femmes victimes de discrimination capillaire en France. Qui ici pourrait décemment croire que ce genre de propos ou que ces pratiques au travail sont acceptables ? Personne. Pourtant, ces discriminations existent et ne sont pas réprimées. Face à ce constat, le texte que notre groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire propose à l'ordre du jour transpartisan ne fait que quelques lignes. Quelques lignes qui peuvent changer beaucoup, qui peuvent changer le quotidien de nombreuses personnes qui ont déjà été discriminées et qui nous convient naturellement de s'y attacher avec la plus grande diligence. Depuis l'adoption de ce texte, d'ailleurs en commission, on peut s'apercevoir que de nombreuses victimes ont pris la parole dans la presse et sur les réseaux sociaux. C'est la preuve que ce texte a déjà commencé à changer les choses. Imaginez maintenant si notre Assemblée pouvait au terme du débat le rendre définitivement adopté. Alors oui, je sais, lorsque l'on entend les mots discrimination capillaire, la première réaction est parfois de sourire, de se moquer. Notre groupe entend et accepte cette impression initiale. Je sais d'ailleurs qu'en commission, certains n'ont pas hésité à enchaîner les jeux de mots à deux balles. Cependant, passé ce cap, nous tenons à rappeler qu'il ne s'agit ni d'un sujet léger ni d'un sujet négligeable. Car qu'est-ce qui se cache derrière la discrimination capillaire ? Et bien tout simplement ce qui se cache derrière toute discrimination. La haine de l'autre, la haine de l'autre en raison de ce qu'il est, de son apparence, le refus, le rejet de la différence. Et je le dis, cette haine n'a pas sa place dans notre République, elle n'a pas sa place dans notre société, elle n'a pas sa place nulle part ailleurs du reste. Je sais que beaucoup ici pensent aussi que lutter contre la discrimination capillaire n'est pas sérieux, que le débat est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que l'on puisse discriminer une personne en raison de ses cheveux crépus ou blonds. Ce qui est ridicule et inacceptable, c'est l'attitude de certains employeurs qui n'hésitent pas à refuser un emploi ou à sanctionner leur employé en raison de leur coupe de cheveux. Ce qui est plus grave encore, c'est que ces pratiques discriminatoires conduisent à imposer des contraintes dangereuses. On en a parlé, d'autres collègues l'ont fait utilisation de produits chimiques, lissage, perruques avec des conséquences néfastes sur la santé. Et je tiens à le préciser ici, c'est un aspect aussi important. La discrimination capillaire, c'est aussi une affaire de santé publique. Les femmes qui utilisent des produits lissants ont trois fois plus de risque de développer un cancer de l'utérus. La semaine dernière encore, et la collègue précédente l'a évoqué, une étude de l'hôpital marseillais a établi un lien direct entre les produits lissants et l'insuffisance rénale. Certains aussi voudraient ici nier l'existence même de cette discrimination faute de décisions de justice. Notre groupe leur répondra qu'en 2020, il n'y a eu en France aucune condamnation pénale en discrimination. Est-ce dire pour autant qu'il n'y a pas eu de discrimination cette année-là ? J'entends les réserves aussi lorsque l'on n'a jamais souffert de discrimination, on peut avoir du mal à le comprendre. Je vous incite à aller lire les nombreux témoignages de victimes. Notre rapporteur Olivier a auditionné de nombreuses personnes et institutions. Il a rencontré, recueilli les témoignages d'individus qui ont souffert et dont l'expression de cette souffrance ne peut pas nous laisser insensibles. Enfin, je sais que certains considèrent que notre droit en ce qu'il réprime les discriminations fondées sur l'apparence physique est suffisant. La réalité est tout autre. Le juge ne se sent pas saisi de cette question dans l'affaire du steward d'Air France. La Cour de cassation a reconnu des discriminations fondées sur le texte mais a refusé de reconnaître la discrimination capillaire. Et lorsque l'application de la loi n'est pas satisfaisante, il appartient au Parlement de la corriger et d'envoyer un message non seulement aux juges mais également aux victimes et aux employeurs. En l'État, il existe un vide juridique et ce texte brillamment défendu par notre collègue Servat et bien tant a comblé ce vide. C'est pourquoi notre groupe le soutient et qu'il espère qu'une grande majorité d'entre vous y apportera sa caution. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Madame Fantabéreté. Applaudissements Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, quand cette proposition de loi a été déposée, je me suis dit avons-nous vraiment besoin d'un tel texte et peut-être est-ce également votre cas. Pourtant, je suis une femme noire et plus que d'autres personnes, j'aurais dû me sentir concernée par cette PPL. Et puis, mon équipe que je tiens à saluer est tombée sur cet archive de l'INA, extrait datant de 2017. Je dis bien 2017 de l'émission Salut les terriens. Thierry Ardisson recevait la comédienne et chanteuse Stéphie Selma sur fond sonore de couleur café de Serge Gainsbourg et il lui dit c'est quoi cette coiffure de ouf ? Ils sont en quoi les cheveux-là ? Pour se coiffer le matin, elles mettent les doigts dans une prise ? Est-ce que vous mettez des chapeaux, des bonnets, peut-être des bâches ? Vous êtes le cauchemar des coiffeuses. Après ça, j'ai entendu mes collègues en commission des lois, entre les prises de parole que j'inscris dans la même veine que celle de Thierry Ardisson et qui ont la volonté de tourner tout cela en ridicule et avec des métaphores filées autour du cheveu. permettez-moi de dresser un tableau qui défrise, se couper les cheveux en quatre, débat ébouriffant à un cheveu de la perplexité. Alors que tout l'enjeu de cette PPL concerne la discrimination et est donc tout sauf une blague. Les cheveux sont classés en quatre catégories de 1 pour les cheveux fins et lisses à 4 pour les crépus avec un sous-classement de A à C. Ma texture de cheveux est qualifiée de 4C soit crépus et frisés. Comme toutes les personnes relevant de la catégorie 3 à 4 je livre une bataille quotidienne avec mes cheveux car ceux-ci peuvent donner lieu à des qualificatifs lorsqu'ils sont à leur état naturel tels que peu professionnels indisciplinés voire négligés. Il y a quelques années en France on nous tirait systématiquement les cheveux. Dans les années 80 les stars racisées de l'époque ont impulsé l'usage de produits chimiques qui parvenaient à donner aux cheveux une texture plus souple. Les mèches ont fait leur apparition massive elles permettaient de tresser le cheveu afin de le protéger contre la casse et de le rallonger. Puis il y a eu aussi les perruques et toutes sortes d'artifices que les femmes concernées ont massivement acheté. Et est arrivée la grande époque du tissage qui a permis de coudre des bandes de cheveux naturels venus d'âme principalement. Enfin la démocratisation totale avec le fameux lissage brésilien largement utilisée par les types 2 et 4 avec les conséquences que l'on connaît en matière d'allergie de problèmes respiratoires et de cancer. Pourquoi ces explications sur le classement capillaire et les tendances du cheveu afro ? Pour vous démontrer s'il en était besoin que ce qui animait pendant tant et tant d'années les 20% de la population française aux cheveux bouclés frisés crépus se rapprochait le plus possible de la norme celle d'apparaître socialement plus acceptable. Le modèle français peut parfois donner l'impression d'un modèle d'assimilation dans lequel le cheveu raide est universel. Cette PPL a vocation à tordre le cou à cette injonction sociétale et à affirmer que la multiculturalité est une richesse et qu'elle est acceptée voire revendiquée. Que le fait d'avoir des cheveux différents c'est ok. C'est ok parce que c'est normal. Même pour Amaury et sa coiffure spéciale ou Mathilde qui souffrent d'alopécie totale et qui portent différemment la maladie de l'alopécie que Edouard Philippe. Dans Le Parisien hier, Marie France témoignait en disant « J'ai décidé de laisser mes cheveux tranquilles. À force de traitements faits pour mieux s'intégrer, ma mère a eu de l'alopécie et porte une perruque. Trop de femmes noires sont dans cette situation à cause des produits chimiques. C'est un enjeu de santé publique. Et elle se félicitait de la libération de la parole sur ces sujets méconnus. Avec cette PPL, j'aimais le souhait que désormais, lorsque je changerai de coiffure, on arrêtera de me dire que les cheveux lisses me vont beaucoup mieux ou bien pire que mes cheveux ouvrent le droit de m'attaquer sur les réseaux sociaux plutôt que sur le fond de mes propos. Avec cette PPL, j'aimais le souhait que les afro-descendantes n'iront pas dépenser 200 euros avant un entretien d'embauche pour se lisser le cheveu de peur de ne pas être recruté. Parce que si l'arsenal législatif existe, il n'est pas utilisé. J'ai réuni plus de 200 personnes la semaine dernière à l'Assemblée dans le cadre des 20 ans de la Charte de la Diversité et je vous confirme qu'il n'y a eu zéro condamnation en 2023 sur ce motif. Donc, avec cette PPL, j'aimais le souhait que notre travail protège ensemble de nos concitoyens dans toute leur diversité. Nous avons la capacité de le faire aujourd'hui au travers de ce texte qui apporte une précision en matière de discrimination. Une précision pour que davantage de personnes s'en saisissent. Une précision qui donne un signal fort car elle signifie que l'on voit ce qui se passe, que nous ne sommes pas hors sol ni dans le déni de la réalité. Une précision qui peut permettre à une partie des Français d'être reconnus pour ce qu'ils sont et leur donner juste le droit d'être. Vous l'aurez compris, avec mon groupe, nous voterons pour ce texte. Merci. La parole est à monsieur Philippe Schreck pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La lutte contre les discriminations est bien entendu un sujet de tous les jours, une quête de tous les jours et il est honorable, Monsieur le Rapporteur, de vous être engagé dans cette voie. cette proposition de loi a pu être ici ou là moquée ou raillée. Il ne le faut pas car le sujet existe et elle est le fruit du travail d'un collègue et ce travail est bien entendu respectable, il est important. Nous posons tous des propositions de loi selon nos aspirations, nos sensibilités et aussi nos circonscriptions, c'est bien normal. Pour nous, le problème n'est pas cette proposition de loi mais peut-être sa mise à l'ordre du jour. Car enfin, la discrimination capillaire qui est déjà sanctionnée dans notre droit positif fait-elle à ce jour vraiment partie des principales préoccupations des Français ? Nous pouvons nous poser la question. Cette ordre du jour en effet nous permet de nous interroger est-ce que nous nous occupons en ce moment des problèmes quotidiens des Français ? Travaillons-nous sur notre situation économique catastrophique faite d'une dette qui place techniquement le pays en quasi-faillite ? Non. Travaillons-nous sur l'inflation présente depuis plus de trois ans et le coût de l'énergie qui asphyxie nos compatriotes ? Non. Travaillons-nous sur les problèmes de sécurité alors que nous venons à l'aube des Jeux Olympiques de revenir au plan vigipirate urgence attentat ? Non. Évanquons-nous le retrait des services publics alors qu'il est impossible de trouver un médecin ou de passer un examen médical à bref délai ? Non. Et enfin travaillons-nous sur les moyens et les procédures pour lutter contre les narco-quartiers et les cartels ? Non. Aujourd'hui nous parlons de discrimination capillaire et des cheveux des uns ou des autres. Je ne vois pas de raison monsieur le rapporteur je ne vois pas de raison pour mon groupe de nous opposer à ce texte dont en réalité nous avons tous envisagé d'écrire et relever le caractère symbolique. Mais la question c'est que ne faisons-nous pas preuve d'une certaine distanciation avec le quotidien des Français ? Ce serait un mauvais signal. comment en effet affirmer que nous comprenons nos concitoyens si nous faisons preuve d'un tel décalage ? Monsieur le rapporteur mes chers collègues en substance nous ne nous opposerons pas à ce texte mais peut-être qu'il serait bon rapidement de passer à autre chose. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise la parole est à madame Danielle Obono. Présidente ministre collègue monsieur le rapporteur Ne touche pas à mes cheveux quand ce sont les sentiments que je porte Ne touche pas à mon âme quand c'est le rythme que je connais Ne touche pas à ma couronne Elle dit la vision que j'ai trouvée Ces paroles de la chanteuse afro-états-unienne Solange font écho explique la journaliste Nathalie G. Welly à je cite de nombreux moments de ma vie où non seulement mes cheveux crépus mais aussi mon nom ma couleur de peau mon corps ma simple présence mettaient les autres mal à l'aise parce que je ne me conformais pas aux idéaux de la suprématie blanche ou du patriarcat Dans ce morceau les cheveux sont utilisés comme une métaphore de toute notre essence et sont le symbole parfait car nos cheveux sont quelque chose qui a toujours été contrôlé à travers l'histoire et jusqu'à nos jours La proposition de loi dont nous discutons ce jour vise à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire Contrairement aux railleries de ces détracteurs et détractrices entendues et commissions contrairement au mépris qu'on vient d'entendre concernant ce sujet qui concerne au quotidien des nombreux Français et Françaises l'expression d'une insensibilité voire d'un déni des mécanismes de domination qui s'expliquent peut-être parce que les personnes en question n'en sont pas victimes on bénéficie ou les alimente Ce texte s'attaque à un problème réel sérieux et politique La discrimination capillaire touche principalement des femmes ou des personnes racisées mais impacte toute la société Le dédit de droit et de dignité infligé à ne serait-ce qu'une toute petite partie de la population renforce toujours les mécanismes d'oppression sur son ensemble et donc quand une forme d'oppression recule c'est toute la société qui progresse Les cheveux comme tout attribut physique renvoient non seulement à un imaginaire mais aussi à des pratiques et des politiques qui ont une histoire longue A partir du 15e siècle avec la colonisation de l'Afrique et des Amériques les différences morphologiques entre êtres humains ont servi de base matérielle pour justifier l'exploitation des populations dominées Dans le système esclavagiste qui a été un des fondements du capitalisme moderne la longueur et la texture des cheveux constituent avec la couleur de la peau et les traits faciaux l'un des principaux critères de catégorisation et d'inféroïsation L'abolitionniste Victor Schoelcher notait ainsi en 1842 au sujet des populations noires et métisses des colonies françaises que quiconque a les cheveux laineux si essentiels de la prédominance noire dans le sang ne saurait aspirer à une alliance avec des cheveux plats Les femmes de couleur qui ont la chevelure crépue s'imposent des tortures horribles en se coiffant pour la tirer de façon à laisser croire qu'elle est soyeuse Perception et pratique d'un temps révolu me direz-vous ? Que nenni ! Les oppressions et les discriminations qui en découlent ont la vie dure Aujourd'hui encore partout dans le monde y compris en France les mêmes mécanismes sont toujours à l'oeuvre Durs, difficiles, indomptables, sales, négligés Les cheveux crépus ou frisés sont toujours socialement associés à des adjectifs péjoratifs Carmen Diop psychologue du travail qui a étudié la condition professionnelle des femmes noires diplômées en France et leur expérience sociale explique ainsi comment l'injonction à avoir une coiffure professionnelle revient fréquemment dans ses entretiens Une femme me disait « Je me suis auto-censurée, je mettais des perruques, je faisais des tissages » Une autre, chef d'équipe dans l'informatique avait tellement intériorisé cette injonction que lorsqu'elles recrutaient des femmes noires elles leur disaient de ne pas travailler avec leurs cheveux naturels ou avec des tresses car elles sont symboliquement assignées aux personnes noires Ces discriminations constituent également un risque de santé publique Toutes les personnes qui sont contraintes de se transformer les cheveux au moyen de produits chimiques mettent en jeu leur santé Selon une étude de 2022 le risque de voir un cancer de l'utérus apparaître est beaucoup plus élevé chez les femmes qui utilisent des produits capillaires pour défriser leurs cheveux que chez celles qui n'en utilisent pas Il est de 4% pour les unes contre 1% pour les autres Le présent texte permet donc de préciser utilement les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations Nous sommes plusieurs membres du groupe de la France insoumise du PSA en aide aux signataires Nous saluons l'initiative du rapporteur Servat et nous voterons donc en faveur de ce texte Il nous semble néanmoins que la loi gagnerait en clarté à rattacher le critère capillaire à la discrimination liée à l'apparence physique et à celle à l'origine C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé Et puis ce texte qui modifie trois recueils différents illustre également selon nous la nécessité de créer un répertoire unique un code de la non-discrimination rassemblant les dispositions nombreuses mais éparses qui existent aujourd'hui dans notre droit pour le rendre plus lisible et accessible pour les professionnels et les justiciables Enfin lutter efficacement contre les discriminations nécessite d'intervenir en amont et à la racine pour les prévenir et les éradiquer Comme le rappelle la défenseur des droits il y a urgence à mettre en oeuvre une stratégie nationale et déployer des plans globaux structurels et coordonnés destinés à lutter contre les discriminations dans leur dimension systémique et permettant d'articuler les différentes approches par critères C'est ce à quoi s'attellera la majorité insoumise lorsque le peuple nous donnera la force de tout changer Je vous remercie La parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Vice-présidente de la Commission Monsieur le rapporteur Mes chers collègues Nous examinons ce matin une proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire Je crois que nous pouvons nous retrouver tous sur un point c'est sur la nécessité et la volonté de ne pas aborder ce texte avec légèreté avec mépris légèreté et mépris qui ont pu accueillir ici et là l'inscription de ce texte à l'ordre du jour Il n'est pas question en effet de nier ce que ressentent certains de nos concitoyens ce qu'ils ressentent comme des discriminations Notre devoir de législateur est d'être à l'écoute de nos concitoyens de tous nos concitoyens C'est pour cela par exemple que mon collègue Mansour Kamardine a co-signé la proposition de loi de notre rapporteur Nous ne rentrons pas non plus dans la logique qu'on a pu entendre question en disant vous n'avez que ça à faire à l'Assemblée de légiférer sur la discrimination capillaire Nous l'avons beaucoup entendu dans nos circonscriptions C'est vrai que notre pays est confronté aujourd'hui à de multiples défis mais on ne peut pas en vouloir aux rapporteurs de ne pas répondre aujourd'hui aux attentes des agriculteurs des acteurs du logement et de tous ceux qui attendent des réponses rapides et concrètes face aux difficultés qu'ils rencontrent Le rapporteur et ceux qui ont co-signé cette proposition de loi nous invitent à nous poser la question de la discrimination capillaire et il nous faut y répondre Et le niveau qui convient pour répondre à cette question ce n'est pas celui de la sociologie de la philosophie etc. C'est celui du droit Et qu'est-ce que ce texte apporte à notre droit ? Nous pouvons effectivement nous poser la question puisque les discriminations sont déjà inscrites dans notre droit Comme l'a dit la défenseure des droits lors de son audition les juges disposent déjà de l'arsenal juridique nécessaire pour sanctionner les atteintes portées aux personnes suivant leurs caractéristiques physiques Parmi et c'est vrai que parmi les motifs de discrimination l'un concerne spécifiquement l'apparence physique et inclut de fait la nature des cheveux et la façon dont ils sont coiffés D'ailleurs le rapporteur en commission des lois indiquait je le cite ce n'est pas ajouter un nouveau critère de discrimination il l'a confirmé tout à l'heure dans son propos mais il s'agit de préciser l'un des 25 critères qui sont déjà inscrits dans le code pénal celui de l'apparence physique mais le problème de la précision d'une incrimination entre guillemets n'est pas de l'ordre de la loi c'est de l'ordre de la politique générale pénale et qui est initiée par le garde des Sceaux et lui conviendrait beaucoup plus au garde des Sceaux de donner une instruction pour qu'effectivement il y ait une attention particulière au niveau des parquets qui soit apportée à ces phénomènes de discrimination capillaire plutôt que de vouloir légiférer à nouveau et en fait la question qui se pose c'est soit ce texte n'apporte rien alors à quoi sert-il soit il apporte quelque chose mais quoi ? et s'il apporte une importance particulière à une discrimination en l'occurrence la discrimination capillaire quid de son impact sur les autres discriminations comme la taille comme la corpulence est-ce à dire que ces discriminations seraient moins importantes ? La question se pose à partir du moment où vous rentrez dans une logique de citer telle ou telle discrimination ce mécanisme de liste qu'évoquait tout à l'heure dans son intervention madame la ministre et bien effectivement vous en venez en citer certains et pas d'autres et est-ce à dire qu'il y a une hiérarchie la question se pose on voit qu'on rentre dans une logique qui n'est pas bonne en termes légistiques enfin nous ne pouvons détacher ce texte de son contexte il a effectivement une portée symbolique nous avons pu entendre en commission et à nouveau lors de cette discussion générale les termes je cite de racisme systémique d'intersectionnalité de normes arbitraires et oppressives de représentations racialisées négatives nées issues de l'histoire coloniale et de l'esclavage ce sont des propos qui ne visent qu'à fracturer et à fragiliser notre société et notre pays qui n'ont pas besoin de ça aujourd'hui nous ne voulons pas être complices de cette idéologie militante ce texte on le voit des interrogations et suscite des inquiétudes au niveau juridique il s'inscrit aussi dans un contexte qui est porté par certains d'une démarche militante d'une idéologie militante c'est pourquoi nous ne voterons pas le texte qui nous est proposé je vous remercie la parole est à madame Sophie Mette pour le groupe démocrate madame la présidente madame la vice-présidente de la commission madame la ministre monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur que l'on partage ou non le dispositif que vous nous proposez de voter deux constats peuvent être collectivement partagés la qualité des travaux que vous avez mené est incontestable vous avez mis la lumière sur des réalités indiscutables parfois méconnues ou impensées voire considérées comme futiles en réalité l'apparence capillaire peut révéler une époque une civilisation des conventions sociales si bien que de multiples mouvements sociaux se sont traduits par des révoltes capillaires coupes afro lors des mouvements des droits civiques cheveux courts pour les femmes dans les années 20 cheveux longs pour les hommes durant les périodes hippies pour toutes ces périodes étaient questionnés les choix de l'existence la place de la liberté ceci étant dit votre proposition de loi a également le mérite de nous conduire à faire un examen de conscience se pose ainsi la question suivante toute attente même légitime doit-elle avoir une traduction législative notre mandat ne doit-il être circonstruit qu'aux seules préoccupations attendues à moyen et à court terme par nos concitoyens notre mandat ne nous oblige-t-il pas à choisir sans minorer l'enjeu que soulève votre proposition comprendrait-il alors que nous légiférions en ce sens alors que même tout porte à croire que le législateur a déjà su poser un cadre général le principe de non-discrimination fondé notamment sur l'apparence physique si nous pouvons vous concéder que la prise en compte de l'apparence physique est un sujet complexe à appréhender dans la mesure où il peut renvoyer à des biais cognitifs inconscients nous considérons toutefois que notre législation en la matière satisfait les objectifs que vous poursuivez qu'est-ce que l'apparence physique si ce n'est l'ensemble des caractéristiques physiques et attributs visibles propres à tout individu cheveux morphologie trait du visage phénotype et tant d'autres entre guillemets sous critères nous maintenons ainsi que notre droit interdit tout traitement discriminant fondé sur l'apparence physique au sens large et cela pris isolément ou en lien avec d'autres critères de discrimination telles que l'identité de genre le sexe l'origine et le handicap ceci est d'autant plus important que bien souvent en plus de cette forme particulière de discrimination les individus peuvent être confrontés de manière directe ou indirecte à des expériences cumulatives en raison de leur identité de genre de leur sexe de leur origine et de leur handicap raison pour laquelle il paraît fondamental qu'une expression générique demeure afin de laisser le soin aux juridictions de combiner au besoin ces autres critères par ailleurs c'est sans doute là que se niche l'une des solutions les plus efficientes selon nous la sensibilisation nous pensons notamment aux magistrats à qui nous renouvelons notre confiance mais qui pourraient tout à fait se voir délivrés par voie de circulaire par exemple des orientations rappelant que le sous-critère tenant à la capillarité est interdit et peut notamment être appréhendé par le prisme de l'apparence physique ce pouvoir d'appréciation qui leur est conféré est fondamental de la même façon la multiplication des actions de sensibilisation des employeurs privés et publics sur cette question concourra également à atteindre votre cible nous pouvons à cet égard saluer les différentes actions ministérielles tendant à lutter contre toutes les formes de discrimination sans doute le chemin est-il encore long pour y mettre un terme raison pour laquelle nous sommes convaincus que votre cible pourrait être plus rapidement atteinte par un autre moyen que le véhicule législatif par ailleurs et les réalités que vous pointez en témoignent les acteurs économiques peuvent être des catalyseurs par leurs moyens de communication ils participent à l'oeuvre de sensibilisation des consciences ils parviennent souvent mieux que nous parfois à briser plus rapidement les stéréotypes le groupe démocrate partage votre objectif premier rappeler qu'en tout état de cause l'apparence physique dans toute sa dimension est un critère de discrimination et qu'aucune forme de discrimination n'a sa place ici et ailleurs dans notre société aujourd'hui je vous remercie je vous remercie la discussion générale est close je donne la parole à monsieur le rapporteur merci madame la présidente je voudrais échanger avec les différents intervenants pour remercier le gouvernement remercier la ministre au reberger de sa bienveillance régulière sur ce sujet et de son action que je sais qui a été conclusive merci beaucoup madame la ministre madame la ministre pour vous rassurer sur la question de l'origine dans les critères que nous avons à l'article L2251 l'origine n'est pas l'origine nationale l'origine est l'origine sociale et beaucoup d'entre vous ont fait des confusions sur la question de l'origine on ne parle pas d'origine puisque dans d'autres critères parmi les 25 vous avez le critère de l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une race donc quand vous parlez d'origine vous parlez d'origine sociale et donc ce flou dans l'article L2251 nécessite une précision justement du fait de la confusion que même le législateur commet madame manier pour le groupe horizon merci pour votre bienveillance aussi et vous dites que le critère de notamment est je dirais un critère qui pourrait s'apparenter plus largement au sexe ou à l'origine par rapport à l'apparence physique en droit mais en réalité l'apparence physique est un critère plus large que le critère du sexe ou de l'origine plus large et donc justement c'est pour cela que nous avons choisi de rattacher ce critère de discrimination capillaire à l'apparence physique parce que parmi les différents critères c'est celui-ci qui est le plus large alors que le sexe et l'origine sont beaucoup plus restrictifs et je réponds à vous et à d'autres sur le critère de notamment ça ne tient pas notamment monsieur Breton la réserve juridique votre réserve ne tient pas juridiquement parce que le législateur depuis tantôt a toujours utilisé le terme notamment je pourrais vous citer des centaines d'exemples je vous en prends un seul notamment pour la maltraitance des enfants le législateur nous avons décidé de rajouter interdire aux enfants de faire la manche est-ce que ce critère d'interdiction de faire la manche amenuise le critère par exemple d'obligation de soins pas du tout le notamment n'a jamais hiérarchisé ou priorisé un critère par rapport à un autre juridiquement parlant pour le groupe socialiste madame Kelo Hachi merci pour votre soutien je pourrais reprendre vos propos en les traduant ainsi la douleur d'autrui n'est qu'un songe effectivement et c'est vrai c'est vrai que souvent les personnes que j'ai entendues lues vu s'exprimer sur le sujet en général sont caucasiens et n'ont pas les cheveux blonds ni roux la douleur d'autrui n'est qu'un songe pour le groupe écologie madame Sabrina Sebailly effectivement vous avez souligné quelques réserves et merci pour votre soutien en disant que certaines personnes disent ouais mais c'est importé des Etats-Unis mais attendez aux Etats-Unis il y a bien des êtres humains aussi ce sont des hommes et des femmes qui souffrent que des enfants et si il y a un éclairage issu d'outre-Atlantique concernant une problématique qui concerne l'être humain au pays des droits de l'homme je crois qu'on ne peut pas être embarrassé de s'en saisir aussi et vous savez j'ai eu un témoignage qui m'a vraiment touché récemment c'est un collaborateur parlementaire ici qui m'a dit il est caucasien il est marié à une noire et il m'a dit que sa fillette de 5 ans lui a dit mais papa pourquoi j'ai pas les cheveux comme toi ça a induit une prise en charge pédagogique et psychologique tout ceci donc ceux qui disent ouais mais juridiquement il y a mieux à faire on parle de millions d'hommes et de femmes dans ce pays de millions d'hommes et de femmes dans ce pays on parle de fillettes dès 5 ans qui se sont discriminées pour le groupe GDR Madame vous avez raison il y a des critères standardisés et une hégémonie sur les critères européens et je vais vous prendre un seul exemple pour vous montrer en quoi ça peut perturber la réalité de notre territoire les secrets de l'oli aujourd'hui qui sont des cheveux de beauté Kelly Massol naturel me dit valoriser 100 millions d'euros le chiffre d'affaires un marché énorme elle me dit je veux faire une campagne de publicité 2 millions d'euros la campagne de publicité pour favoriser les cheveux naturels et savez-vous quoi elle n'a trouvé aucune aucun mannequin français à cheveux naturels aucun elle a donc allé chercher des mannequins aux Etats-Unis vous savez pourquoi ? parce qu'il y a une hégémonie des critères de beauté occidentaux qui conduisent parfois à ce qu'on ne puisse pas en France bénéficier d'un argent et oui c'est une dimension symbolique cette PPL a une dimension symbolique mais pour ceux qui y croient tout est symbole tout est symbole et effectivement les symboles sont importants pour le groupe Lyot cher ami Stéphane Lenormand merci pour ton soutien et tes mots merci aussi au groupe Lyot pour sa bienveillance parce que pour ceux qui connaissent tout le monde ici connaît le chemin d'une PPL transpartisane il faut déjà convaincre son propre groupe et je remercie le groupe Lyot d'avoir été là cher Fanta Bereté pour le groupe Renaissance je dois vous dire à toi Fanta mais aussi au collègue Westberg il y a qu'au président Maillard toute ma reconnaissance sincère parce que sans vous rien n'aurait été possible sans vous on n'aurait pas pu présenter une PPL transpartisane sans vous sans trois je n'aurais pas pu présenter cette PPL de façon transpartisane et je remercie aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui a eu un regard bienveillant et vous l'avez dit madame Bereté cela concerne au moins 20% des Français 20% des Français c'est 15 millions d'hommes et de femmes 15 millions d'hommes et de femmes et j'entends ici et là dire que c'est une problématique annexe vous avez évoqué un sujet dont on a peu parlé c'est la lopécie de traction et je voudrais juste faire le focus dessus nous avons auditionné des chirurgiens esthétiques et ils nous disent qu'au delà de l'alopécie cicatricielle parce qu'il y a des produits chimiques qui polluent qui rendent malades etc. on est d'accord il y a aussi l'alopécie de traction qui concerne pas que des noirs qui concerne aussi des caucasiens tous ceux et toutes celles qui doivent à leur travail avoir des cheveux très bien tirés et qui tirent sur les racines et bien les chirurgiens nous ont dit que ces personnes là souffrent d'alopécie de traction et que ça pose problème monsieur Schreck pour le rassemblement national merci de votre neutralité sur ce texte je voudrais remercier votre collègue Marie-France Leroux qui a été l'une des seules députées à assister à l'ensemble des auditions et qui a sûrement fondé votre position de neutralité sur ce sujet me permettrez-vous un petit clin d'oeil oui j'ai entre les mains une proposition de loi du RN de mars 2024 interdire les réunions dites racisées vous m'avez dit que ce texte que je défends ne répond pas aux problématiques des français et vous avez dit en même temps qu'il faut en tant que député répondre aux problématiques des français j'imagine que si vous l'avez déposé c'est que vous estimez que celle-ci a un sens alors même que je pourrais dire qu'elle est déjà satisfaite par ailleurs donc je crois que nous sommes d'accord vous et moi sur le principe que nous sommes là députés de la nation pour répondre aux problématiques y compris de nos mandants et c'est ce que je fais avec sincérité Madame Danielle Obouno pour la France Insoumise je voulais vous remercier et vous remercierez pour moi votre présidente Mathilde Panot qui très rapidement a co-signé cette PPL ainsi que tout le groupe la France Insoumise parce que effectivement ce soutien est important je voudrais évoquer avec vous et réagir sur ce que vous avez dit sur le Moyen-Âge et aller dans votre sens en rappelant que parédit royal de Saint-Louis les femmes prostituées devaient se t'aider en roue parce que c'était la couleur de la luxure et de l'enfer et donc dès le Moyen-Âge effectivement il y avait des problématiques de discrimination capillaire et pas que pour les Noirs et sur la nuance que vous portez sur la question du rattachement à l'origine ou au sexe je réponds comme ce à quoi j'ai répondu à la collègue nous avons choisi le critère le plus large et le critère de l'apparence physique est plus large que le critère du sexe ou de l'origine et vous avez raison aussi il faut aller plus loin il faut aller plus loin parce que malgré tous ces 25 critères de discrimination madame la ministre l'a très bien dit et monsieur Breton aussi et madame Dumodem aussi la collègue Dumodem aussi il faut aller plus loin mais on a déjà tenté d'aller plus loin le groupe Renaissance a déjà tenté d'aller plus loin Marc Ferracci a déjà tenté d'aller plus loin il veut lutter contre les sanctions des discriminations j'ai soutenu et notre groupe aussi a soutenu son très beau travail j'ai remarqué quand même qu'il y a deux semaines au Sénat son texte a été affaibli et qu'ils ne veulent pas entendre parler et oui on va revenir j'espère qu'on va le défendre d'ailleurs je participe à la CMP sur ça et bien pour mon groupe j'ai remarqué que notamment les LR qui souhaitent qu'on aille plus loin on dit on enlève les tests individuels là où on sait même qu'on pourrait lutter vraiment contre la sanction des discriminations alors oui il faut aller plus loin il faut aller plus loin monsieur breton je vous remercie de reconnaître que c'est une problématique du pays et je veux vous dire je veux vous redire une troisième fois que votre argumentation juridique ne tient pas le notamment existe en droit depuis des lustres le notamment permet au législateur que nous sommes de préciser des éléments qu'il a choisi de préciser je ne vous citerai pas tous les éléments en tant qu'expert comptable de point de vue fiscal ou social je vous citerai une nouvelle fois le fait que le législateur a dit pour la maltraitance des enfants notamment on interdit aux enfants de faire la manche est-ce que ça aménurise le critère de prise en charge de santé des enfants non le notamment n'a jamais aménurisé il décide juridiquement de préciser un critère tout simplement et puis et puis je vais vous dire vous dites qu'il y a déjà 25 critères et que ça ne serait pas dans la bonne politique pénale mais excusez-moi le législateur et vous y êtes depuis 2007 à l'assemblée depuis 2011 le législateur a enrichi l'article L de 125.1 de critères successifs de plus de 15 critères successifs donc moi je n'invente rien d'ailleurs je n'en rajoute pas comme on l'avait dit je précise un critère celui qui est le plus large possible et puis je vous redis que ce n'est pas une question de race qui d'ailleurs n'existe pas nous sommes tous des êtres humains ce n'est pas une question d'ethnie ça concerne des personnes caucasiennes ça concerne tout le monde potentiellement ça concerne tous ceux qui ont les cheveux lisses ou pas ondulés frisés crépus comme vous le souhaitez et vous dites oui mais pourquoi mettre l'accent sur le critère de capillarité et pourquoi pas sur la taille pourquoi pas sur le poids je vous répète que si je suis en zoom avec vous ou si j'ai entre les mains votre cv une photo je ne saurais pas si vous êtes en surpoids je ne saurais pas votre taille je ne saurais pas si vous êtes en situation de handicap par contre je verrais votre visage et ce que vous avez au dessus de la tête donc c'est bien un critère qui mérite d'être précisé notamment et puis permettez-moi aussi un clin d'oeil monsieur Breton en toute amitié au Sénat le groupe LR a voté là récemment il y a quelques semaines l'interdiction de l'écriture inclusive vous savez si on met député avec eux ou pas est-ce que dans le système actuel c'est une priorité Sophie Mett pour le groupe Modem merci chers collègues du temps bien plus adapté que celui de votre collègue que j'ai entendu en commission et je suis sûr que ça correspond bien plus au temps général du Modem je crois avoir répondu à l'ensemble de vos remarques par ailleurs et votre intervention m'a rassuré sur je dirais la position du groupe Modem je vous remercie merci monsieur le rapporteur et j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi et à l'article premier j'ai un amendement de suppression monsieur Breton oui merci madame la présidente oui c'est un amendement de suppression dans la logique de ce que j'ai indiqué auparavant en disant que cet article est superfétatoire puisque la loi française réprime déjà cette catégorie de discrimination et je voudrais profiter de cet amendement pour interroger madame la ministre j'entendais le rapporteur qui disait il y a aujourd'hui des millions de personnes qui sont discriminées il parle même de 15 millions de personnes mais que fait le gouvernement que fait le garde des Sceaux je voudrais lire l'article 30 du code de procédure pénale qui dit le ministre de la justice conduit la politique pédale déterminée par le gouvernement il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la république et cet article ajoute à cette fin il adresse au magistrat du ministère public des instructions générales est-ce qu'il y a eu déjà des instructions générales du garde des Sceaux concernant la discrimination capillaire dont souffriraient 15 millions de nos concitoyens parce que c'est là où il y a la réponse vous pouvez rajouter dans les textes et c'est une fuite en avant parce qu'après ça se finira pourquoi pas constitutionnaliser la discrimination capillaire on l'a bien fait il y a quelques jours pour une autre cause ah mais attendez ah ça y est vous commencez à faire des différences vous allez voir vous allez bientôt être taxé d'un racisme systémique béfiez-vous madame la ministre simplement il faut choisir le bon niveau du droit et le niveau du droit c'est il existe la discrimination sur l'apparence physique existe à l'intérieur la discrimination capillaire existe on peut leur attacher si c'est pas l'apparence physique aux questions de genre aux questions d'origine etc donc on a la possibilité avec l'arsenal tout le problème c'est une question de volonté politique donc je vous pose la question quelle est la volonté du gouvernement et en acte pas dans les blablas dans les discours mais en acte pour lutter contre la discrimination capillaire merci madame la présidente monsieur breton on est d'accord qu'il y a un problème dans les juridictions de ce pays sur la discrimination pénalement en 2020 vous avez zéro condamnation pour discrimination capillaire ou discrimination physique zéro alors que vous avez vous et moi nous avons 25 critères à la disposition du juge on peut convenir vous et moi qu'il y a un problème quand même on peut bien convenir qu'il y a un dysfonctionnement quelque part on peut bien convenir qu'on doit essayer de faire quelque chose on peut bien convenir que la discrimination capillaire est un vrai sujet dans ce pays et je ne suis pas pour déléguer au pouvoir exécutif par les circulaires ou au pouvoir judiciaire que sais-je un pouvoir qui nous incombe en tant que législateur qui vous incombe en tant que législateur et donc et donc je vous confirme que j'ai un avis tout à fait défavorable à votre amendement de suppression je vous remercie madame la ministre merci madame la présidente monsieur le rapporteur monsieur le député vous avez compris la position qui est celle du gouvernement qui a à la fois un regard bienveillant sur cette proposition de loi puisqu'elle porte des enjeux qui sont essentiels pour très nombreux de nos concitoyens qui continuent à être victimes de discrimination dans notre pays et dans le même temps un enjeu aussi de clarté du droit sur un certain nombre de critères qui devraient ou non être ajoutés d'où la raison pour laquelle je donnerai un avis de sagesse sur l'ensemble des amendements qui sont présentés même si vous avez bien compris que c'était une sagesse bienveillante sur la proposition dans son ensemble sur le point que vous soulevez c'est ce que j'ai dit dans mon intervention liminaire on a un enjeu de clarté parce qu'en effet proposition après proposition projet après projet beaucoup de critères ont pu être ajoutés sur la question de la lutte contre les discriminations et toutes les formes de discrimination et ces critères ça a d'ailleurs été soulevé par la députée Obono sont dispersés aujourd'hui dans différents codes d'où la demande que j'ai faite à nos administrations en lien aussi et avec la DILCRA et avec la défenseur des droits et je l'ai dit et je le redis ici je peux mener ce travail avec l'ensemble des groupes politiques qui souhaitent être impliqués sincèrement sur ce sujet de manière à ce qu'on clarifie pour garantir ensuite l'effectivité de la lutte contre toutes les formes de discrimination mais le fait que ce soit dispersé encore une fois dans plusieurs codes à mon avis ne permet pas forcément que cette clarté puisse s'opérer et que cette effectivité surtout puisse être mise en place donc on a un travail réel légistique à réaliser et c'est la commande que j'ai passée très claire à nos administrations ensuite qu'est-ce qu'on fait concrètement sur la lutte contre les discriminations vous avez rappelé monsieur le rapporteur et je vous en remercie votre soutien à la proposition de loi Ferracci elle va revenir à l'Assemblée nationale sans doute on verra à l'issue de la CMP mais sans doute qu'elle va poursuivre son chemin parce qu'on ne souhaite pas que cette proposition soit affaiblie et on tient pour cela à la fois au testing individuel et au testing statistique nous avons besoin de pouvoir avoir des éléments statistiques dans notre pays pour compter pour mesurer pour déterminer quels sont les bons indicateurs parce que c'est aussi en mesurant qu'on détermine ensuite des politiques publiques fortes de lutte contre toutes les discriminations et c'est l'un des enjeux de cette proposition de loi qui j'espère sera adoptée encore plus largement qu'elle ne l'a été la dernière fois à l'Assemblée nationale je crois que ce sera un signal qui soit extrêmement fort il y a ensuite la formation évidemment des magistrats c'est la mission notamment de la DILCRA de former en formation initiale l'ensemble de nos magistrats sur toutes les typologies de discrimination qui peuvent exister donc la question des discriminations capillaires en fait partie parce que c'est encore une fois et je crois que vous l'avez tous dit dans vos interventions liminaires pas un sujet qui prête au ricanement mais un sujet de discrimination pas juste ressenti mais vécu vécu et sur lesquels à la fois ici des parlementaires ont pu témoigner sans doute des personnes qui sont dans le public pourraient témoigner et surtout des millions de français pourraient témoigner de ce qu'ils s'imposent à eux-mêmes pour se conformer à des codes qui ont été établis et qui quelque part leur empêchent d'être tout simplement ce qu'ils souhaitent être donc c'est ça que nous devons continuer à faire garantir la clarté de notre droit pour en garantir ensuite l'effectivité et continuer évidemment la formation de nos magistrats je vous remercie madame la ministre qu'on invite sagesse également sur très bien et sur tous les amendements de ce texte je donne la parole à madame et puis à madame c'est bai merci beaucoup madame la présidente de me donner l'occasion de m'exprimer sur cet amendement de monsieur breton alors évidemment nous savions que dans le combat contre les discriminations nous ne pouvions pas compter sur les républicains à chaque fois vous manquez à l'appel sur ces causes qui touchent des millions de nos concitoyens français mais de là à ce que vous adoptiez des éléments de langage du front national je dois vous avouer que vous êtes en train de sombrer petit à petit dans une forme de populisme dans une forme de démagogie parce qu'à travers votre amendement vous dites quoi monsieur breton vous dites à 15 millions de nos concitoyens qui vivent cette discrimination et bien circuler il n'y a rien à voir on a d'autres priorités dans notre pays votre mal-être au final ne nous concerne absolument pas vous dites aux jeunes que j'ai reçus ce matin de Chanteloup-Lévin de ma circonscription circulez il n'y a rien à voir de ce que vous vivez de la discrimination du quotidien circulez il n'y a rien à voir on a des choses beaucoup plus importantes dans notre pays alors monsieur breton député des républicains il faut que vous retrouviez peut-être le sens justement de ce qui fait ce que vous êtes un républicain ne sombrez pas dans le populisme et dans la démagogie dans les propos racistes du front national parce qu'en réalité c'est peut-être les raisons sous-jacentes de votre positionnement à la fois en tribune tout à l'heure dans vos propos liminaires et à la fois dans la présentation de cet amendement retrouvez vos esprits et faites en sorte d'être un vrai républicain merci madame Sébahi je donnerai ensuite la parole à monsieur breton et pour le reste du texte on se limitera à deux orateurs oui merci madame la présidente prendre la parole effectivement aussi pour dire que bien évidemment nous ne voterons pas cet amendement de suppression ça a été dit s'il y a un problème avec les discriminations ce n'est pas le fait qu'elles n'existent pas comme certains ici voudraient nous le faire croire mais tout l'inverse elles sont sous-estimées dans notre pays la plupart des victimes ne portent pas plainte elles ne portent pas plainte parce que souvent les plaintes n'aboutissent pas qu'il est extrêmement difficile de prouver qu'on a été victime d'une discrimination ou de racisme et nous vous en déplaise oui le racisme est systémique dans notre pays il est systémique parce qu'à partir du moment où il cible toujours les mêmes catégories de français toujours les mêmes pour que ce soit pour des questions de logement pour que ce soit que pour des questions d'emploi pour que ce soit sur des questions de physique ou de cheveux et bien oui ce racisme il est systémique et vous devriez plutôt vous poser la question de savoir de pourquoi est-ce que c'est devenu un élément aussi structurant de la société française de diviser les français entre eux plutôt que de nier cette réalité qu'est le racisme et la discrimination dans notre pays donc bien évidemment nous ne voterons pas cet amendement de suppression et j'invite mes collègues à faire la même chose Merci monsieur Breton allez-y Oui merci madame la posée je suis surpris par les propos de notre collègue est-ce que j'ai nié qu'il y avait des discriminations non ? il y en a je l'ai dit très clairement je dis simplement quelle réponse on apporte vous vous savez l'intimidation c'est ce que vous cherchez mais ça ça ne marche pas je dis simplement quelle est la bonne réponse est-ce qu'elle est d'ordre législatif je pense que non voilà et je dis ayons une réponse donc vous voyez et la réponse elle est d'ordre dans l'exécution de la loi qui aujourd'hui est suffisante et donc puisque vous avez aujourd'hui des discriminations sur l'apparence physique qui sont sanctionnées et que ça peut rentrer dedans et que si on trouve et c'est le cas dans notre société que la discrimination capillaire est en train de se développer c'est de la responsabilité du garde des Sceaux dans la mise en oeuvre de la politique pénale d'alerter l'ensemble des parquets de France en se disant attention il y a un grand sujet alors bien sûr ici on peut faire des grands discours parler du colonialisme machin et tout rejeter les autres en disant vous êtes en train de les extrêmes mais tout ça mais tout ça qu'est-ce que ça cherche à faire c'est ce que vous cherchez à faire à fracturer à diviser notre société non il n'y a pas de racisme systémique dans notre pays non il n'y en a pas et les français ne veulent pas de votre conception vous essayez de les opposer les uns aux autres simplement au lieu de rassembler c'est là où le gouvernement a sa responsabilité il est complice en disant sagesse bienveillante etc mais il est complice des fractures qui sont en train de se faire parce qu'il n'a pas le courage le courage simplement de dire ici on fait le droit le droit il existe les discriminations sont sanctionnées dans notre pays et à l'intérieur les discriminations capillaires sont sanctionnées également il y a un problème d'application de la loi c'est de notre ressort au niveau de l'exécutif c'est ce que devrait dire le garde des sons de le faire et je demande est-ce qu'il y ait une politique pénale qui aille dans ce sens qu'est-ce qu'on fait des grands discours des machins etc c'est simplement ça et vous savez les deux techniques militantes que vous avez qui sont la victimisation et l'intimidation ça ne marche pas merci monsieur Breton je mets au voix s'il vous plaît merci je mets au voix l'amendement numéro 3 qui a obtenu donc un avis défavorable de monsieur le rapporteur l'avis de sagesse du gouvernement qui est pour qui est contre pas adopté amendement numéro 1 monsieur Coulombe madame Abounod merci madame la présidente effectivement c'est l'amendement que j'évoquais dans la discussion générale nous souhaitions préciser également dans les critères de discrimination la discrimination capillaire en la liant à celle liée à l'origine c'est une manière de rappeler aussi comme l'ont fait plusieurs collègues l'état actuel des discriminations dans notre pays les chiffres qui étaient donnés par exemple en 2019-2020 indiquaient que 17% de la population de 18 à 59 vivant en France hexagonale subissaient des traitements inégalitaires et des discriminations une proportion qui était plus élevée chez les personnes immigrées et leurs descendants et descendantes et chez les personnes natives d'outre-mer et leurs descendants et descendantes 80% des immigrés ayant déclaré avoir subi une discrimination qui était liée à leur origine leur nationalité ou leur couleur de peau il y a aussi un enjeu je crois à porter une attention à la question des discriminations au niveau du travail puisque c'est un des axes aussi de cette proposition de loi et sur deux aspects comment est-ce qu'on permet l'accompagnement des personnes qui sont victimes ça a été évoqué par la ministre et c'est un point important sur lequel nous nous souhaitons travailler sur la question de la formation des magistrats sur la question de l'accompagnement des victimes il y a un enjeu aussi sur la question des prud'hommes parce que c'est un des terrains aussi où cette question peut être portée et doit être plus souvent portée et donc il nous semble que cette précision ne retrécit pas le périmètre j'ai entendu votre argument et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la discrimination liée à l'apparence physique est l'aspect le plus large il nous semble néanmoins que la précision dans d'autres critères serait utile et nous redisons notre disponibilité pour travailler à la mise en place des dispositifs nécessaires à la lutte contre les discriminations je vous remercie monsieur le rapporteur merci madame la présidente madame Bono moi je comprends bien l'esprit que vous avez qui est de pouvoir toucher le plus de personnes possible mais le risque de cet amendement de rattacher la discrimination capillaire à l'apparence physique et à l'origine risque finalement d'avoir l'effet inverse du texte puisqu'en fait il faudra que le législateur puisse prouver qu'il y a une discrimination capillaire attachée à deux critères au lieu d'un donc pour ceci je vous propose de le retirer merci madame la ministre avis de sagesse je vous remercie je mets au voie cet amendement numéro 1 avis défavorable de la commission avis de sagesse du gouvernement qui est pour qui est contre je vais compter je vais compter qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous poursuivons avec un amendement numéro 4 de monsieur Breton oui merci madame la présidente il s'agit effectivement d'un amendement de suppression du premier alinéa dans la même logique que l'amendement précédent et j'en profite pour revenir sur les propos du rapporteur qui indique que le mot notamment existe d'endroit depuis des lustres dont acte il n'y a pas de problème là-dessus ceci dit à chaque fois il y a des débats pour vous dire quelle est sa portée exactement vous dites ça sert à préciser ça sert à préciser dont acte la question c'est pourquoi vous excluez certaines discriminations qui existent aujourd'hui je pense notamment au niveau de la taille la corpulence alors vous nous dites c'est parce que on voit pas en vidéo si quelqu'un est petit grand gros maigre etc l'argument est quand même un peu léger est-ce que c'est pas plutôt parce qu'il ne rentre pas dans la lecture de racisme systémique qui imprègne ce texte c'est ça la question parce que effectivement la taille la corpulence ça ne rentre pas dans notre lecture postcoloniale etc alors que je pense que tous ceux qui souffrent de discrimination à cause de leur taille ou de leur corpulence seront sensibles effectivement que dans notre hémicycle la discrimination dont on parle c'est celle qui concerne les cheveux pour une raison qui est pas parce qu'on les voit les vidéos mais parce qu'ils rentrent dans une lecture de racisme systémique dans notre société il faut le dire très clairement sinon pourquoi on n'a pas notamment madame la ministre pourquoi on n'indique pas la taille et la corpulence est-ce à dire que ces sujets sont second par rapport voilà la question elle se pose et effectivement quand on entend les interventions et qu'on les met en perspective par rapport à l'idéologie militante qui est dans qui sous-tend ce texte et les promoteurs du texte et bien on se rend compte qu'il y a une visée effectivement de fracturer notre société sur des sujets de racisme systémique alors que sur des choses aussi des millions de personnes souffrent en fonction de leur taille leur corpulence vous allez me répondre c'est déjà prévu dans la loi bien sûr et oui comme la discrimination qui n'est pas lière donc il y a des choix qui sont faits assumez-les je vous remercie monsieur le rapporteur pour l'avis de la commission s'il vous plaît c'est incroyable il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre cher collègue breton jamais jamais je n'ai parlé de racisme systémique jamais jamais je n'ai parlé de racisme systémique jamais lorsqu'il s'agit de parler de fracturer le pays au contraire je souhaite que justement le pays puisse célébrer la diversité et célébrer tous et toutes celles et voir plutôt le fond des personnes que leur apparence physique et puis vous revenez sur le fait que j'excluerai la taille etc alors soit vous le faites exprès ou soit la pédagogie et l'art de la répétition je vais donc répéter une cinquième fois que il y a déjà dans la loi le critère de l'apparence physique qui couvre y compris ce dont vous parlez et pourtant et pourtant vous êtes un législateur aguerri depuis bien longtemps sur ces bons et vous savez que le notamment est utilisé très régulièrement si vous voulez je vous cite tous les articles fiscaux qui utilisent le notamment il y en a à peu près 100 je les ai répertoriés et comme je considère que peut-être je n'ai pas fait assez preuve d'explication je vous reprends l'exemple du notamment sur les enfants qu'on ne doit pas je dirais stigmatiser sur la maltraitance vous et vous étiez présent vous avez voté le fait que notamment on puisse interdire à ce qu'un enfant puisse faire la manche concernant la maltraitance est-ce que ce critère affaiblit le fait que cet enfant doit par ailleurs bénéficier de soins médicaux la réponse est non je n'exclus rien je précise parce qu'il y a une attente de millions de français qui souffrent dans leur chair de façon psychologique et physique défavorable merci madame la ministre pour l'avis du gouvernement merci madame la présidente monsieur le rapporteur monsieur le député breton je m'inscris dans les propos du rapporteur ni le rapporteur ni moi-même n'avons jamais parlé de racisme systémique pour une raison très claire c'est que le racisme systémique voudrait dire qu'il y a un racisme organisé par l'état et un racisme organisé institutionnellement ça n'est pas ce qui est fait le racisme il est combattu par l'état il est combattu par nos institutions il est combattu par les magistrats il est combattu ici à l'Assemblée nationale c'est ça la grande différence justement avec d'autres pays y compris d'autres démocraties c'est que nous admettons et nous ne pouvons qu'admettre que le racisme continue à exister dans notre pays que des discriminations continuent à exister dans notre pays mais la grande différence et la force de notre pays de notre démocratie c'est que justement c'est l'état qui combat ces discriminations et c'est l'état qui combat ce racisme merci madame la ministre je donne la parole à monsieur Mathiasien puis à madame Beritus ce matin ça a été un grand jour un jour que je salue dans la mesure où j'ai assisté au débat qui a permis d'adopter la résolution sur le massacre dont fut aux victimes les Algériens à Paris à ce moment de l'histoire et je salue cette résolution pourquoi parce que je crois que la France la nation ce que nous sommes dans notre diversité nous sommes en train enfin de comprendre le sens de l'histoire et d'essayer de solder un certain nombre d'éléments du passé mais monsieur Breton si ces éléments ne se soldent pas en dépit de votre nostalgie d'une certaine France fixiste liée à ce que vous imaginez être puisse être l'histoire et la société et bien la société avance et c'est là que vous vous trompez parce qu'il se passe des choses sous nos yeux et aujourd'hui la France doit accepter aussi et moi je veux vous le dire vous parlez de racisme ou pas son histoire et son histoire est basée sur le fait que ce qui s'est passé par le passé nous revient aujourd'hui et nous devons l'accepter et l'intégrer voilà ce que j'ai envie de vous dire et nous devons les intégrer sagement pour que nous allions vers une société de paix et de fraternité bref vers la république parce que la république c'est aussi les 13 ex-colonies qui sont réparties dans les 3 océans ça c'est très important et si vous ne le comprenez pas dans ce contexte géostratégique vous aurez d'énormes problèmes et la France dont vous rêvez celle figée avec ce que vous croyez être le socle de votre je dirais de votre pureté et bien cette France s'effritera sous vos yeux je vous remercie Madame Barité merci Madame la Présidente députée Breton c'est vraiment douloureux de vous écouter vraiment non mais je tiens à prendre ce temps pour vous le signifier parce qu'en fait ce n'est pas drôle nous venons pour certains ici avec toute notre histoire toute notre histoire toute notre relation à nos cheveux toute notre relation effectivement aussi un peu à nos origines mais pas que moi je veux vous dire que je souffre je veux vous dire que je ne suis pas seule que là-haut il y a des gens qui souffrent qui ont souffert qu'en commission pour la première fois à l'Assemblée Nationale depuis que notre collègue avait été traité de qu'il retourne en Afrique j'ai pleuré la semaine dernière j'ai pleuré en écoutant certains collègues parce que je me suis sentie minable je me suis dit putain je suis ici dans cet hémicycle pardon dans cet hémicycle je suis ici avec mes tresses avec mes tissages avec mes perruques et on me ramène à tous ces propos pourquoi je suis obligée d'utiliser tout cela pourquoi ? parce que quand je postulais à certains emplois oui comme certains l'ont témoigné sur les réseaux sociaux on m'a signifié que je devais me lisser le cheveu oui ma mère qui est ouvrière a dû prendre sur ses économies pour m'acheter des mèches à 200 euros oui j'ai de l'alopécie comme de nombreuses jeunes filles qui ont eu des tractions de cheveux donc oui nous souffrons oui ce texte est important vos amendements n'apportent rien si vous voulez travailler sur la corpulence si vous voulez travailler sur la taille faites une PPL faites votre PPL laissez celle du député Servat en place merci madame Bérité je vais prendre un pour l'amendement allez-y monsieur Breton et après je demanderai un pour un contre pour nous limiter à deux merci madame la présidente je l'ai indiqué dès le départ il ne s'agit pas de nier les souffrances qui peuvent exister dans notre pays c'est pas parce qu'on ne vote pas un texte que ça devient en disant non vous ne prenez pas en compte ces souffrances simplement nous essayons de poser de mettre le problème au niveau où il est est-ce que aujourd'hui notre droit est suffisant pour sanctionner des discriminations capillaires les discriminations capillaires dont vous avez souffert oui ou non je dis oui je ne suis pas le seul la défenseur des droits l'a dit enfin etc et puis il y en a d'autres qui vont dire non c'est pas suffisant donc on fait ce débat là sereinement on est là non pas pour partager des émotions on est là pour écrire du droit et oui parce que si vous légiférez uniquement avec les émotions vous faites un roman peut-être mais vous n'écrivez pas le droit le problème c'est qu'on a tendance à romancer bien sûr que les émotions elles doivent être en amont en amont c'est dire il y a aujourd'hui des interrogations des inquiétudes il faut les prendre en compte et nous on se retrouve ici pour écrire le droit donc on n'est pas là pour encore une fois partager il y a d'autres lieux pour partager des émotions c'est dans la société c'est c'est normal mais ici on légifère et voilà apparemment c'est un peu compliqué on est là encore une fois pour faire un droit bavard et encore une fois la logique ça ne sera pas assez une fois que vous serez là vous direz mais il faut derrière il faut encore plus et on va on l'a vu encore récemment en constitutionnalisant des choses qui n'ont rien à voir dans la constitution puisque et oui et oui et oui parce que la prochaine fois pourquoi on n'inscrit pas dans la constitution la discrimination capillaire pourquoi est-ce que ça ne serait pas un relant de racisme systémique vous êtes dans une logique de fuite en avant parce que vous êtes dans du bricolage juridique et parallèlement vous n'apportez aucune réponse je vous remercie merci je vais mettre voix à cet amendement numéro 4 avis défavorable commission avis de sagesse gouvernement qui est pour qui est contre n'est pas adopté discussion commune la parole est à madame Kéloa Hachy pour l'amendement numéro 2 par cet amendement nous souhaitons souligner une inquiétude que nous avons sur le fait de rattacher la discrimination capillaire uniquement à la discrimination physique et non à la discrimination raciale en effet tel que le dispositif est rédigé aujourd'hui la discrimination capillaire serait considérée comme une discrimination physique or dans bien des cas il s'agit d'une réelle discrimination liée à l'origine de la personne ainsi je vous le rappelle le cheveu crépu est considéré comme un cheveu non professionnel pour beaucoup d'entreprises alors que nous savons que l'objectif du rapporteur est bien de lever l'invisibilité qui existe sur cette discrimination c'est pourquoi notre amendement vise à rattacher donc la discrimination capillaire également à la discrimination en fonction de l'origine voilà si monsieur le rapporteur amendement identique le 12 je donnerai un avis tout à l'heure sur l'amendement de madame Kloachy mais comme mon amendement 12 est inspiré largement par l'amendement 13 de madame Fanta Berretté je laisse madame Fanta Berretté défendre l'amendement 13 puisque en fait c'est elle qui me l'a inspiré merci madame Berretté pour un moment identique merci madame la présidente mes chers collègues monsieur le rapporteur madame la ministre cet amendement propose effectivement de substituer à l'énumération relative à la coupe la couleur la longueur ou la texture du cheveu le terme capillaire ceci afin d'englober toutes les situations de discrimination capillaire possibles et ce sans ambiguïté je pense notamment au cas de personnes atteintes d'alopécie ou de cancer qui pourraient avoir perdu leurs cheveux ou porter des perruques je pense à mon ami Mathilde de la pharmacie du commerce dans le 15ème il y a des cas plus connus notamment celui de notre ancien premier ministre Edouard Philippe une alopécie a provoqué une chute de sa barbe une partie de ses cheveux et surtout ses sourcils il précisait dans un portrait de cet A8 si les français me disent qu'il faut impérativement que les candidats aux élections aient les cheveux longs je n'ai aucune chance il a tué de lui-même dans l'oeuf le sujet car il savait que c'était un sujet donc j'espère que vous pourrez voter pour cet amendement qui a vocation à englober toutes les situations personnelles merci monsieur le rapporteur je vous redonne la parole pour votre avis sur l'amendement 2 oui et bien madame Kelouachi comme indiqué en fait même si l'intention de l'amendement est bonne en fait si on rattache à l'origine et à l'apparence physique en fait on restreint la portée possible de cet amendement donc je vous propose de le retirer d'autant plus que s'il est adopté il ferait tomber les deux amendements y compris de celui de madame Béreté nous sommes dans la co-construction cher collègue du groupe majoritaire renaissance vous me proposez un amendement qui élargit et qui prend d'autres situations de capillarité j'y suis tout à fait favorable merci madame la ministre ravie de sagesse merci madame Kelouachi oui je comprends les arguments du rapporteur donc je retirerai mon amendement pour une co-construction et pour qu'aussi peut-être monsieur Breton retire certains de ses amendements pour qu'on avance parce qu'il est seul à voter ses propres amendements donc pour aller plus vite je lui propose de en faire de même merci je mets donc aux voix les amendements identiques qui ont donc un avis favorable commission sagesse gouvernement qui est pour qui est contre amendements adoptés et qui font chuter tous les amendements jusqu'à l'amendement 10 inclus de cet article premier oui suffisait de demander je mets donc qu'on voit l'article premier de ce texte qui est pour qui est contre l'article est adopté article 2 monsieur Breton pour le seul amendement je crois oui amendement numéro 11 oui c'était révélateur de dire il n'y en a qu'un seul qui ose s'exprimer et en plus il faut qu'il se taise quelle conception de la démocratie vous avez d'ailleurs je ne suis pas le seul à voter contre ces amendements puisque j'ai des collègues qui sont aussi en haut de l'hémicycle mais qui votent donc c'est typique vraiment de votre manière de voir c'est-à-dire on a la vérité il y a un racisme systémique dans notre pays et tous ceux qui disent le contraire alors qu'ils ont le droit d'avoir une opinion au contraire de dire il n'y en a pas taisez-vous on ne veut pas vous entendre c'est ça votre conception de la démocratie on est là le seul droit qu'on ait en tant que parlementaire c'est celui d'amendement voilà et en plus on ne peut même plus l'utiliser je crois que c'est aussi très révélateur de cette intimidation que vous essayez de faire alors elle marche en tout cas elle marche au niveau du gouvernement qui effectivement est à nouveau complice d'une idéologie militante mais elle ne marche pas dans la société il y a beaucoup de gens qui résistent par rapport à cette intimidation que vous voulez faire et c'est vous qui êtes en train de vous marginaliser dans le reste de la société vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans votre monde dans votre bulle où vous vivez de vos discours etc etc mais c'est de l'idéologie qui est complètement déconnectée encore une fois de la réalité je vous remercie je vous informe que nous aurons un scrutin public sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi à la demande du groupe Liberté indépendante Outre-mer et Territoire et du groupe La France Insoumise monsieur le rapporteur pour votre avis sur l'amendement numéro 11 monsieur Breton vous n'avez pas défendu votre amendement vous avez voulu répéter une sixième fois vos arguments vous savez répéter des arguments faux ne font pas d'eux des arguments qui deviennent vrais et donc vous posez la question alors je rappelle quand même que l'amendement consiste à coordonner ce texte pour les Outre-mer parce que sinon il ne serait pas applicable pour les Outre-mer donc c'est pour ça que bien évidemment je suis tout à fait défavorable à votre amendement et je vais vous dire vous posez la question mais est-ce que ce texte est utile oui il est utile c'est pourquoi parce qu'il s'agit de ne pas déléguer à d'autres nos responsabilités vous êtes comme moi comme nous ici législateurs on a une responsabilité dans ce pays on a une responsabilité de dire mais attendez vous avez en 2020 zéro condamnation pénale pour discrimination et vous vous considérez que le texte est suffisant pour gérer les discriminations il y a bien un dysfonctionnement alors peut-être qu'il y a d'autres voies pourquoi pas la PPL de Marc Ferracci pourquoi pas d'autres pourquoi pas la vôtre j'espère sur cela mais celle-ci sur les discriminations capillaires monsieur Breton elle concerne des millions de français elle concerne 6 personnes sur 10 dans le monde donc des milliards d'êtres humains elle concerne des enfants elle concerne des personnes qui ont souffert dans leur chair qui sont déjà mortes de cancer qui souffrent de fibromes qui souffrent d'insuffisance rénale en aucun cas je ne peux vous laisser dire ici que c'est une question qui n'a pas lieu d'être dans notre hémicycle où nous sommes les représentants du peuple français et français ça concerne tout le monde y compris ceux qui ont des cheveux que l'on discrimine qu'ils soient blonds roux ou texturés et donc tout à fait défavorable comme une nouvelle fois merci monsieur le rapporteur sagesse du gouvernement oui vous souhaitez le retirer monsieur Breton oui madame la présidente j'ai entendu effectivement l'argument du rapporteur par rapport à l'extension aux outre-mer ça me semblerait effectivement dommage si ce texte devait être adopté et qu'il ne soit pas par rapport à l'outre-mer mais c'est aussi une manière de reconnaître la qualité de l'argumentation et du travail du rapporteur à travers ce retrait merci monsieur pour ton amendement retiré il n'y a plus d'amendement à l'article 2 je mets au voie l'article 2 qui est pour la main levée qui est contre il est adopté nous en venons donc aux explications de vote sur ce texte la parole est d'abord monsieur Michael Boulou pour le groupe socialiste merci madame la présidente tout d'abord je veux remercier de nouveau monsieur le rapporteur au nom de mon groupe pour nous avoir permis aujourd'hui de parler de discrimination de parler de ces normes sociales parfois violentes qui participent de l'infériorisation sociale de nombre de nos concitoyennes et concitoyens et contre lesquelles nous devons au nom de l'égalité lutter sans relâche car oui en tant que législateur il est de notre devoir d'examiner ces questions nous savons qu'il y a quelques interrogations juridiques autour de ce texte nous en avons longuement débattu mais ce débat il a eu aussi le mérite de montrer à quel point l'expérience de la discrimination pouvait être niée ou mal comprise sur certains bancs donc j'espère que ça a permis à tout le monde de progresser plutôt que de dire que ce n'est pas un débat français souhaitons plutôt d'avoir plus de données en France sur les discriminations pour les objectiver pour lutter plus efficacement contre celles-ci merci étendons nos réflexions en dehors de la sphère professionnelle sur les discriminations dans tous les pans de la vie sociale cette discrimination qui peu importe sa forme est souvent une violence dès l'enfance une violence qui traumatise qui marque et qui prédétermine souhaitons aussi soyons fous qu'un jour nous ayons un ministère dédié à la lutte réelle contre les discriminations en plus d'un ministère dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes pour se donner les moyens de la lutte aussi évidemment mon groupe socialiste et apparenté votera ce texte je vous remercie pour le groupe Renaissance la parole est à madame Fantabérité madame la présidente madame la ministre chers collègues je suis une femme noire originaire de la république de Guinée mon nom de famille est assez simple béreté mais je ne compte pas les fois où il a été écorné abîmé piétiné encore plus depuis que je fais des déplacements officiels je suis âgée de 48 ans donc seigneur pour certains porteuse d'une ALD qui ne m'handicapent pas trop quand je parviens à gérer j'ai grandi dans une cité de Bron près de Vaux-en-Velin avec des parents reconnus comme on disait à l'époque Côte-au-Rêpe soit en situation de handicap je suis également une de ces fameuses mamans solos j'ai élevé ma fille dans un quartier de Paris qui est passé quartier politique de la ville il y a deux mois et je suis également invitée à tous les iftars parisiens à moi toute seule je couvre j'ai fait le compte 11 critères sur les 26 critères de discrimination possibles il y en a un qui n'apparaît pas vraiment clairement dont je suis la victime la discrimination capillaire oui elle existe oui comme de nombreux français j'ai subi je subis je subis directement ou indirectement via les réseaux sociaux me myself and I m'écrivait le 20 mars 2023 sur X Fanta ne te fait pas remarquer avec le salaire que tu te tapes va chez ta coiffeuse non déclarée à l'URSSAF pour arranger cette perruque plus grosse que ta bêtise au lieu de raconter des inepties j'en souffre pourquoi dois-je subir ces inepties sur mes cheveux nous sommes des milliers à souffrir de cela j'appelle donc à votre sagesse et la sagesse c'est de voter ce texte tout comme mes collègues de renaissance merci aux députés Olivier Servat merci à vous aussi dans le public qui avez subi ou tout simplement souhaité vous inscrire dans ce combat qui est noble merci à la ministre Horreur-Bergé de nous avoir soutenus avec toute la bienveillance possible changeons le quotidien de milliers de français c'est ce que nous demandons aujourd'hui nous demandons cette reconnaissance et l'ajout de cette précision je vous remercie je vous remercie pour le groupe la France Insoumise la parole est à madame Nadej Abomangoli madame la présidente je vous remercie madame monsieur le rapporteur madame la ministre chers collègues je voudrais remercier le député Servat et les différents orateurs qui ont défendu ce texte il est vrai que depuis plusieurs semaines un certain nombre de sarcasmes sont entendus dans les couloirs de l'assemblée au sujet de ce texte pourtant c'est un texte important chacune et chacun à sa manière ont expliqué en quoi le cheveu pouvait être politique politique au sens de ce qui est relatif à l'organisation d'un pays à la manière dont les citoyennes et les citoyens trouvent une place dans notre société notre collègue du modem a utilement expliqué que le cheveu pouvait être un outil de revendication de révolte à l'égard des normes dominantes elle a rappelé la question de l'afro qui était une forme de revendication pour les droits civiques et la fierté noire dans une Amérique ségrégationniste les cheveux longs des hippies ont également été rappelés ces hippies qui étaient avides de liberté ma collègue Daniel Obono a rappelé des réalités historiques oui à partir du physique et singulièrement du cheveu crépu l'infériorisation des personnes noires a été monnaie courante a battu son plein a justifié le racisme l'esclavage et la division du travail social dans le monde et donc la déportation de millions de personnes pas professionnel sale négligé ce qui est dit sur les cheveux est une définition sous-jacente pour les personnes qui sont racistes ou de manière délibérée ou inconsciente de ce qu'elles pensent des personnes ce texte ne doit donc pas prêter à sourire mais à agir agir contre le racisme systémique qui irrigue tous les pans tous les secteurs de notre société quand les discriminations capillaires sont d'ampleur et ont pour conséquence des discriminations à l'embauche nous sommes dans une logique de racisme systémique quand les personnes concernées intériorisent elles-mêmes ces formes de discrimination moi j'ai parlé de moi par exemple j'ai déjà indiqué à mon fils lorsqu'il devait commencer son stage en entreprise je lui demandais de couper ses locks alors que c'est une mode aujourd'hui et que ça n'empêche en rien la reconnaissance de ses qualités intellectuelles et professionnelles c'est intériorisé et donc je pense qu'il y a quand même un sujet à réfléchir quand des millions de personnes intériorisent cela ce n'est pas un petit sujet le racisme systémique ce n'est pas l'addition des déviances racistes individuelles on a beaucoup entendu parler de cela aujourd'hui le racisme systémique ce n'est pas non plus le racisme d'état madame la ministre ce n'est pas le racisme d'état votre définition en fait n'est pas la bonne le racisme d'état c'est ce qu'a commis l'Afrique du Sud avec l'apartheid le racisme d'état c'est ce qu'a été commis en France avec les lois anti-juives de Pétain le racisme systémique c'est le fait que dans une société ces structures reproduisent des inégalités fondées sur un processus de racialisation un processus de racialisation ça a mené par exemple à des lois antisémites en France c'est un processus de la racialisation ce n'est pas l'état qui l'organise ici nous sommes donc avec des millions de personnes qui sont concernées par ce processus qui induit des discriminations nous voterons donc ce texte parce qu'il dit quelque chose de très important pour notre république c'est à dire que la norme d'appartenance à notre république ce ne peut pas être les cheveux la norme d'appartenance à la république c'est l'adhésion à sa devise liberté égalité fraternité je vous remercie pour ce texte merci la parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe les républicains merci madame la présidente je voudrais tout de suite dire que c'est en titre personnel que je m'explique je ne voudrais pas engager l'ensemble de mon groupe qui j'imagine a des opinions différentes et je voudrais à nouveau faire référence à mon collègue Mansour Camardine député de Bayotte qui a co-signé ce texte dont acte donc encore une fois c'est à titre personnel redire tout le respect que nous devons avoir et que je m'efforce d'avoir pour toutes les situations et entendre les témoignages les souffrances voilà de les écouter de les prendre en compte avant de légiférer et nous sommes d'accord là-dessus la question qui se pose est-ce que la loi est le bon vecteur pour répondre à la question de la discrimination capillaire oui c'est le bon vecteur si la discrimination capillaire n'est pas intégrée dans notre droit non c'est pas le bon vecteur si la discrimination capillaire est déjà couverte par le droit elle est déjà couverte par le droit le problème c'est un problème d'application et donc ça renvoie à l'exécution et donc à l'exécutif qui est chargé de l'exécution de la loi d'avoir une politique volontariste de lutte contre la discrimination capillaire pas seulement en ayant une neutralité ou une sagesse bienveillante lors d'examens du texte mais dans les faits avec une politique gouvernementale qui se donne les moyens de lutter contre ces discriminations telles qu'elles ont été décrites alors effectivement je pourrais m'abstenir ça serait une manière de faire en disant mais je ne veux pas être complice de l'idéologie qui sous-tend ce texte qui n'est pas celle de rapporteur je l'entends mais enfin il a eu des propos très bienveillants avec tous ceux qui sont dans une logique de fracturation de notre société avec une lecture de racisme systémique on a pu avoir un cours tout de suite de savoir ce qu'est le racisme systémique dans laquelle nous ne reconnaissons pas notre société notre pays nous ne nous reconnaissons pas dans cette lecture et donc c'est pour ça que par mon opposition je veux exprimer très clairement que je refuse d'être complice de cette logique qui aboutira effectivement à une fracturation de plus en plus grande de notre société je vous remercie la parole est à madame Maud Petit pour le groupe démocrate je vous remercie madame la présidente mes chers collègues j'ai mis deux heures sur la route à arriver en séance j'ai cru que je n'y arriverais pas donc j'ai dit beaucoup de gros mots dans la voiture je me suis arrachée les cheveux toujours est-il que je suis là et je suis là je voudrais d'abord remercier ma collègue Sophie Met qui me permet de prendre la parole pour les explications de vote je voudrais aussi remercier Olivier Servat cher Olivier pour ce texte parce qu'effectivement il permettra de penser beaucoup de plaies je le crois je voudrais remercier toutes les interventions et la magnifique intervention que j'ai pu entendre de Fanta et je voudrais vous dire que la société avance la société française elle avance bien évidemment pas toujours très très vite moi encore il y a quelques jours parce que j'avais tressé mes cheveux pour une cérémonie quelqu'un s'est permis de dire que je n'étais pas coiffée bref bref aujourd'hui je crois sincèrement qu'il faut avancer il faut que nous avancions vers une société beaucoup plus inclusive elle passe aussi par l'adoption de textes comme ça on passe trop de temps à se dire est-ce qu'il faut la loi est-ce qu'il ne faut pas la loi si il faut la loi parce que ça permet de graver les choses dans le marbre et ça permet d'envoyer un message à des gens qui souffrent depuis bien trop longtemps donc pour penser ces plaies qui sont parfois invisibles parfois physiques puisqu'on en sait certaines personnes en souffrent avec des maladies diverses je crois qu'il faut donc arrêter de couper les cheveux en quatre et donc voter ce texte en tout cas ce sera le cas de mes collègues ici présents aujourd'hui pour le modèle et de moi-même bien sûr merci merci la parole est à monsieur Stéphane Le Normand pour le groupe Lyot merci madame la présidence je n'aurai pas l'outrecuidance de reprendre les très bons arguments qui ont été défendus par les différents groupes qui sont favorables à cette proposition de loi brillamment défendue par mon collègue Olivier Servat je me rappelle lorsque l'on avait évoqué la situation et qu'il m'avait proposé de faire la DG je lui avais dit que c'était peut-être pas la meilleure des solutions de présenter un chauve pour défendre les discriminations capillaires mais je crois que c'était aussi un symbole de montrer qu'il est du rôle du législateur par un petit texte qui apporte une précision et qui apportera beaucoup de réconfort à nos concitoyens c'est aussi ce qui doit nous animer ici sur ces bancs et donc dans ce grand combat que nous avons à livrer face aux discriminations nous sommes accomplissants ce matin un pas qui est important pour bon nombre de nos concitoyens et donc le groupe Liberté indépendant outre-mère et territoire soutiendra ce texte merci je vous remercie la parole est à monsieur le président Chassaigne pardon pour le groupe merci madame la présidente je voudrais faire une confidence c'est que quand le texte a été pour la première fois présenté en conférence des présidents j'avais considéré qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt parce que je ne l'avais pas compris ensuite Olivier Servat m'a expliqué comme il a dû expliquer à d'autres présidents de groupe ce qu'il y avait derrière ce texte et là m'est revenue une discussion qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années ici c'était mon collègue de Martinique Alfred-Marie Jeanne qui avait présenté un texte au nom du groupe de la gauche européenne républicaine qui existait déjà pour enlever le mot race pour enlever le mot race des textes administratifs nous ne l'avions voté nous ne l'avions voté à la quasi-unanimité ici malheureusement ce texte est perdu comme d'autres d'ailleurs dans la navette parlementaire et il n'est jamais revenu chez nous mais c'est qu'il existe encore mon cher collègue breton le mot race alors que la race n'existe pas moi je ne crois qu'en une race c'est la race humaine et le fait qu'on parle encore de race et bien il y a le racisme et le racisme c'est une réalité quand on nie ça quand on nie ça je pense que les propos qu'on peut avoir pour nier cette réalité du racisme une collègue me disait hier que quand elle était adolescente elle avait des copines qui pour aller passer un examen par exemple utilisaient le fer à repasser il y avait pour se lisser les cheveux c'est une réalité tout le reste tout le reste tout ce qu'on peut dire contre ce texte c'est un très beau texte ce n'est que poussière ce n'est que poussière historique et cette poussière historique il ne faut pas en tenir compte il faut tenir compte de la réalité qui est toujours prégnante aujourd'hui je vous remercie et je mets donc au voie par scrutin public l'ensemble de la proposition de loi le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat du scrutin votant 50 exprimés 46 majorités 24 pour 44 contre 2 l'Assemblée nationale a adopté pour tout simplement remercier les collègues de l'Assemblée nationale qui s'honore aujourd'hui d'une prise en compte d'une souffrance d'une réalité et je remercie tous les collègues qui ont pris le temps de s'y intéresser tous les collègues qui ont pris le temps d'en discuter et je crois qu'aujourd'hui c'est une belle avancée pour notre pays la France s'honore merci merci monsieur le rapporteur la parole est à madame la ministre merci madame la présidente remercier le rapporteur je crois que ça a été salué sur tous ces bancs d'ailleurs pour votre travail votre implication votre pédagogie aussi sur ce sujet renouveler aussi l'invitation à l'ensemble des groupes parlementaires qui souhaitent que nous puissions travailler sur la clarification des critères pour garantir l'effectivité du droit contre la lutte contre les discriminations et président Chassaigne j'ai bien noté cette navette qui s'est interrompue on va s'assurer qu'elle puisse surtout reprendre son chemin je vous remercie merci prochaine séance mardi 2 avril à 9h question orale sans débat la séance est levée à 10h